Salut, bonjour, vous me voyez déjà en petit parce que j'étais en grand tout à l'heure et je me suis rendu compte au bout d'un quart d'heure que le micro n'était pas branché. Je dirais que l'icône d'enregistrement et de niveau de volume devrait être un peu plus évidente sur la fenêtre zoom, mais bon, on ne va pas me demander mon avis. Donc nous sommes chez Metallic Man et Degen Megus nous apporte la partie 15 de la leçon 4 de rêve lucide intitulée pratiques et potentialités de rêve lucide au niveau avancé. Alors il espère qu'on s'est entraîné parce que maintenant nous entrons dans le gros du sujet. Je zappe un petit peu ça. En parlant d'ange, il y a une histoire très connue dans les cercles occultes au sujet du docteur John Dee et de sa communication avec l'ange Enoch. John Dee était au service de la reine Elisabeth Ier. Donc c'est une fois de plus quelqu'un qui est au pouvoir et qui se sert de médium ou de devin ou de tout ce qui est dénié ou ridiculisé par ces gens-là aux yeux du public alors qu'ils s'en servent. Mais ils ne prennent pas la méthode de l'astrologie. Amour, vous allez rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas l'astrologie des journaux qu'on trouve chez le coiffeur. C'est un peu plus sérieux on va dire. Et ce n'est pas non plus les channelings qu'on trouve dans certains milieux New Age. Je ne dis pas que tous les channelings sont nuls mais ils sont en général depuis dix ans en tout cas toutes les prédictions qui ont été faites on les attend encore. En fait ces interférences c'est des gens qui sont là pour vous dire tout va bien on vient vous sauver alors que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je ne veux pas dire que ça va pas se produire. On est d'accord. D'autant plus que je viens de me faire la séance de foresight des E.T. News, des news extraterrestres pour le mois à venir. Donc janvier on va dire. propos il faudra qu'on regarde au niveau des tsunamis. Ce n'est pas le sujet. Et wow. Les E.T. News pour janvier. Wow. J'aimerais bien rester positif mais là je. Il y aura un passage difficile. Il y aura un passage difficile. Globalement il y a une intervention extraterrestre G.T. agressive. Il y a des camps de prisonniers avec des gens qui sont dans un état déplorable à l'intérieur. Mentalement parlant en tout cas. Ils sont gardés par des dispositifs technologiques mais il n'y a quasiment même pas besoin des dispositifs technologiques tellement ils ont le mort à la plat ou tellement ils sont amoindris mentalement. Et ça c'est fait par des troupes de reptiliens costauds et armés. Alors on se croirait un petit peu dans Stargate là. Mais enfin ce n'est pas des armes à énergie dirigée. A priori c'est plutôt des armes automatiques. Et il y a quand même une notion d'un OVNI qu'on va dire bienveillant parce qu'il vient les griller. Il vient griller ces troupes de reptiles. Voilà, ça c'est toute la partie que j'ai suivi. Ce n'est pas toute la séance. Il y en a d'autres encore mais je n'ai pas pu suivre. Je n'ai pas pu suivre parce que j'ai eu des urgences diverses. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus par la suite. Enfin bon, a priori l'année 2022 il y a contact. Il y a un changement de paradigme au niveau de la jeunesse qui s'ouvre. Il y a toute une jeunesse là qui est tout à fait disposée à pratiquer l'exopolitique, l'exoconscience quoi je veux dire. Et qui essaye de booster un petit peu peut-être les anciens de manière à ce qu'ils s'ouvrent l'esprit à ce genre d'activité. Parce qu'en 2022 il va y avoir confrontation a priori. Observation officielle quasiment. Je ne sais pas si ça va être officiel dans les médias puisque les médias ça ne vaut plus rien. Ils nous disent que ce qu'ils veulent. Et que quand ils prennent un revers de manche, ils ne le signalent pas dans les médias. Quand il y a des CIO, c'est-à-dire des PDG, des directeurs de cabinet quoi, qui démissionnent en masse dans plein plein d'entreprises il semblerait. Le CIO de Twitter, je ne sais pas l'autre, il a fait une liste. Tant qu'avec le GSPCR, non GRPC, ouais truc comme ça. Et Kim a fait encore des avancées, des news, des déclarations qui tendent à pouvoir nous faire penser que les choses s'améliorent et qu'ils prennent les choses en main et ceci cela. Néanmoins, moi j'ai entendu notre premier ministre déclarer qu'il voulait enfermer dans des camps, même pas à leur domicile d'ailleurs, tous les non-vax. Mais à fois, pour qu'ils se prennent déjà. Non mais c'est la folie, il y a plus de 3000 bébés morts déjà et ils veulent continuer à vacciner les enfants, plus les femmes enceintes. Plus de 800% d'augmentation des fausses couches, puis les enfants qui arrivent, les yeux noirs, super développés, agressifs, développement rapide, en trois mois l'enfant se tient, bizarre, bizarre. On n'en parle plus beaucoup, je voulais faire une recherche puis j'ai oublié où ça en était ça. Parce qu'il y a des parents là qui sont honnêtes et qui vont dire mon bébé il est comme ci, il est comme ça. Et en plus, ils sont débordants d'amour évidemment pour leur nouveau-né, mais néanmoins, il y en a quand même qui disent il y a un truc là ou quoi. Si vous voulez faire un câlin à votre bébé puis qu'il vous met un doigt dans l'œil, et puis encore un doigt dans l'œil, et puis qu'il se régale ou qu'il n'a pas d'expression dans les yeux puisqu'il a les yeux noirs. Ah autre chose aussi, lors de leurs attaques, les reptiliens ont décrit aussi dans l'environnement des sortes de structures noires qui ressemblent vachement à, si vous avez vu le film d'animation qui s'appelle Archon Defender, il y a ce genre de projectiles qu'ils envoient et quand ça explose, ça fait comme un buisson épineux, mais de pointes tranchantes et tuantes, perforantes, noires. Voilà, comme si en fait il y avait un développement ultra rapide de nanotechnologies noires, peut-être du graphène, je ne sais pas, parce que ce n'est noir que si ça veut être noir ce truc-là, ça peut être translucide, alors bon. Et on n'oublie pas, diamant, c'est du carbone pur aussi. Et quoi, voilà, il y a ce truc-là qui arrive, c'est assez bizarre, est-ce que ça ressemble aussi aux prophéties avec cette substance noire qui tombe de partout ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, ce n'est pas agréable à imaginer, et puis ça a l'air dangereux, ça a l'air super dangereux, super efficace. Bon, maintenant, fin de l'encart, je reprends. Donc, avec l'ange Enoch, au fil de l'histoire, D, un dévin accompli, a pu communiquer avec Enoch grâce à l'utilisation d'une boule de cristal et d'un miroir noir. Enoch aurait transmis un alphabet angélique à D, qui à son tour, à D, John D, qui à son tour l'a transmis à son associé Edward Kelly. Vous savez qu'il y a eu l'utilisation de la femme d'Edward Kelly par John D aussi pour faire des actes de magie noire sexuelle et tout ça. Le pauvre Kelly, il a été obligé de subir ça, quelque part. Ça s'est très mal passé, en fait. D'après Vincent Britches, leur épopée, à tous les deux, Kelly et Dee, c'est mal terminé. C'était d'horreur en horreur, quoi. Jusqu'à finir par, je crois, ils tombent, ils se cassent une jambe, ils retombent, ils se recassent l'autre jambe. Enfin bon, ils veulent s'évader, ils se plantent les jambes. Ben voilà, ça se passe mal. La reine, elle le maltraite, clairement, quoi. Et voilà, bon. Un de ces quatre, je risquerais de vous faire une vidéo dessus, peut-être. Si je retombe, je l'ai quelque part. En toute façon, je crois qu'elle est encore sur YouTube, tout ça. Je vais juste les traduire. Donc Kelly a transmis l'alphabet complet ainsi que la méthode appropriée pour contacter les anges grâce à l'utilisation d'un système complexe de tablettes. Israël Regardi, qui était le secrétaire d'Alister Crowley, a une excellente description de l'utilisation correcte des tablettes dans son livre Golden Down, qui traite des systèmes magiques de ce même ordre du Golden Down. Oui. Vous voyez ? Et il y a un parti politique, quelque part en Turquie, me semble-t-il, qui s'appelle Golden Down, avec des loges franc-maçonnes et tout ça, là, non ? Il y a... Il y a... Il y a... Association de bandes de... Quasiment malfaiteurs, on va dire, puisque... Parce que leurs intentions ne sont pas très sympas. Ce n'est pas familial. Ils ne partagent pas. Et puis, ils se comportent mal avec les autres, en général. Parce que j'en sais. Peut-être que je me trompe, mais j'ai des doutes. Pardon. Vu la situation du monde, j'ai des doutes. Donc, bien que Dean n'ait jamais spécifiquement utilisé le rêve lucide ou la projection astrale pour ses sessions de divination, ses moyens... Enfin, la connaissance des Gunmegus, ses moyens peuvent certainement être utilisés à ses fins. En fait, il est tellement sûr de ses affirmations qu'il irait même jusqu'à dire que ses avenues, ses manières de faire, produiront des résultats bien meilleurs et bien au-delà de ce qu'il est capable d'être fait avec les processus de canalisation conventionnelle en état éveillé, en passant par les siens même ou les expériences de sa femme SD. La visualisation à distance, c'est-à-dire le remote view, la télépathie, la communication avec des entités non physiques, la projection dans d'autres mondes, etc. sont toutes des possibilités très réelles à partir de ce point de vue non physique. Les hommes de science communes suggéreront qu'il ne s'agit là que de déséquilibre dans la chimie du cerveau, des perturbations hormonales ou autre chose, hallucinations collectives. Mais une fois que vous en aurez fait l'expérience, vous réaliserez à quel point ces apparents experts ont tort. Encore, le docteur Tferzinga a développé un casque qui permet un petit peu la voix de Dieu aussi. Et donc, les patients, quand ils mettaient ce casque-là, percevaient des entités, percevaient des lumières, des mouvements, des énergies et tout ça. Et on a dit, vous voyez, c'est un casque autour duquel il y a des champs magnétiques qui peuvent être appliqués. Et vous voyez que finalement, il n'y a rien de spécial. C'est juste les stimuli du cerveau qui vous provoquent ces hallucinations. Moi, je ne suis toujours pas d'accord avec ça. Comme je ne suis pas d'accord avec le fait que les chamanes, lors des expériences antérogéniques, avec des plantes psychotropes, avec tout ça, tout ça. Ce n'est pas une hallucination, à mon avis. C'est plutôt un développement des perceptions jusqu'à être capable de percevoir justement ces domaines plus subtils et les entités qui s'y trouvent. Le bon truc, en fait, c'est que plusieurs patients, plusieurs testeurs, plusieurs aventuriers, de l'esprit, perçoivent les mêmes choses au même moment. Là, vous vous dites, oui, bon, une hallucination collective, ça n'existe pas, en fait, une hallucination collective où il y a une hypnose générale. Mais en fait, si on fait ça sérieusement, on ne met pas les gens sous hypnose. Voilà, ne trichez pas. Vous faites une expérience, donc vous ne mettez pas les gens sous hypnose. Vous les mettez sous le casque, vous les mettez sous les plantes, sous l'effet des plantes. Mais voilà, ça s'arrête là. Vous n'essayez pas de tricher, ou d'influencer l'expérience. Ça va normalement, si vous faites une recherche honnête, scientifique, quoi, normalement scientifique. Donc, vous réaliserez à quel point ces apparents experts ont tort. Et c'est là que toute la zététique va tomber, s'effondrer, ça va faire un drôle de bruit, on va pouvoir tirer la chasse. Rendez-vous service, et remplacez des mots tels que « miroir noir » en obsidienne, a priori, et « boule de cristal » par des mots tels que « espace vide » ou « paralysie du sommeil », lorsque vous lisez de telles recettes occultes pour communiquer avec des entités non physiques. Alors, qu'est-ce qui rend le rêve lucide tellement meilleur pour ses pratiques que les techniques de canalisation effectuées en étant conscient dans le corps physique ? Donc, c'est une question piège, car si vous avez besoin de la poser, il vous suggère de relire les articles précédents. Le rêve lucide est la pratique de désengagement de la conscience du vaisseau physique, de l'avatar humain, du costume de peau que l'on habite tous. N'oublions pas, nous sommes une âme qui habite un vaisseau physique de chair et non pas un vaisseau physique de chair qui a une expérience spirituelle. C'est le contraire, normalement, vous voyez. Renvoyer tous les arguments différents à l'expéditeur, nous pouvons appeler cela une forme de rêve ou un type d'OBE, « overbody expérience, sortie du corps », expérience hors du corps. Mais lorsque vous éliminez les détails techniques, c'est à cela que cela se résume vraiment. C'est le changement de notre perception consciente de la réalité. Et pour ceux qui ressentent le besoin d'argumenter sur ce point, alors tout ce qu'il peut dire, c'est que vous ne maîtrisez pas correctement. Comme le dirait Metallicman, c'est votre conscience qui passe de la forme particule à la forme onde. Si vous êtes témoin dans le rêve lucide, c'est très franchement l'envers de la métaille de la physique quantique. Allez, réalisez ce paragraphe une fois. Comment peut-on définir la réalité quand on est complètement irrévocablement à 100% conscient, alors qu'il n'y a plus de monde physique devant nous ? Dans le rêve lucide, vous avez une compréhension complète de la façon dont votre conscience peut créer la réalité. Il n'y a plus de mystère à cet égard. Et ces scientifiques du rêve, ces experts, essayent tous de mesurer avec des électroencéphalogrammes et d'autres équipements qui ne peuvent pas mesurer ou qui ne peuvent mesurer que le domaine des particules et qui ne captent pas les ondes. C'est comme dans le domaine électrique, les gens ne captent pas les énergies scalaires. C'est pourtant quelque chose qui est émis en même temps que la création du courant électrique et qui disparaît aussi avant même la fin de la réaction. C'est assez intéressant, mais il y a moyen de s'en servir. Et Tom Birden a développé là-dessus un ou deux ouvrages très intéressants. que je n'ai malheureusement pas lu. Pas assez, quoi. J'en ai lu des extraits. Donc, c'est plus que risible une telle attitude. En tant que technicien en électronique qualifié avec une licence avancée en radio, il peut nous dire qu'aucune percée ne se produira jamais grâce à de telles pratiques de recherche dans le rêve qui reposent uniquement sur un tel équipement. C'est comme utiliser une clé pour mesurer la tension dans un circuit électrique ou une balance pour mesurer une distance. Les deux ne sont pas compatibles, mais c'est plutôt mignon, touchant de voir combien d'efforts ils mettent dans tout ça. Tu parles, ils investissent beaucoup d'argent, ils dénigrent l'autre pratique, celle qu'on développe ici maintenant, par exemple, et ils gardent leur poste, leur diplôme, leurs écrits. Vous voyez, c'est le moyen de ne jamais avoir un papier scientifique qui sera agréé par vos pairs, puisque vos pairs refusent de comprendre ça. P-A-R-S, les semblables à vous dans cette démarche scientifique, on va dire. Ils ne sont pas semblables, ils se la jouent, nous sommes en haut, et il n'y a que nous qui savons comment on fait. Et je vous dis, ils trichent, puisqu'au niveau aux occultes, ils sont au courant tout à fait de ce dont on traite ici et maintenant. Ils le pratiquent, le remote view. Je ne sais pas si je vous ai dit ça à l'instant ou dans l'essai d'enregistrement de tout à l'heure, sans le micro, ils sont assurément en train de remote view comment va se passer la prochaine manifestation des Gilets jaunes samedi, dans quelle ville il faudrait peut-être ramasser plus de troupes, et comment va se dérouler la suite de l'enquête sur Jean-Michel Brigitte, sur des choses comme ça, où sont les dossiers ? Voilà. Donc, pensez à tout ça. Pensez que, en plus, quand on recherche, quand on fait, comme l'équipe du Farsight, un sondage profond de notre esprit ou de l'esprit du sujet, vous pouvez le percevoir. Mais à ce moment-là, il ne faut surtout pas penser à ce qu'il ne faut pas penser pour pas que les autres le sachent. Donc, vous pouvez mettre soit un bruit blanc, soit arriver à penser à rien, ce qui est assez difficile. Donc, plutôt, sursaturer les informations de façon à ce qu'ils soient perdus là-dedans. C'est une idée. Sinon, peut-être bien que la protection et puis le refus de se faire enquêter subtilement doivent être utilisés aussi. Protection, version Thomas Williams. Vous trouvez un coin que vous nettoyez, vous vous centrez, vous vous ancrez, vous faites la bulle depuis le centre de vous-même. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas y inclure des implants ou des entités ou quoi que ce soit qui se retrouveraient dans votre coffre-fort malgré vous. Bon, on reprend. c'est un petit peu comme regarder est-ce que j'ai lu ça ou pas ? C'est un peu comme regarder un bébé mettre un bloc carré dans un trou de forme circulaire. Si seulement ils écoutaient. Au cas où l'un d'eux le saurait, à l'écoute, si les scientifiques du rêve lucide sont sérieux dans leur recherche, ils nous suggèrent d'envisager d'expérimenter, ils leur suggèrent d'envisager d'expérimenter des concepts tels qu'ils les proposent ici. Vous gagnerez un prix Nobel de la paix. Renseignez-vous sur le matériel de Metallic Man sur notre univers et jouez avec la gamme de fréquences extrêmement basse qu'il mentionne. Tout cela corrobore parfaitement ces expériences. Alors, je vérifie quand même que c'est bien les fréquences ultra-basses. Oui. Bon, je ne sais pas assez de quoi il s'agit pour en parler. D'habitude, on évite les fréquences basses, donc je n'ai pas la bonne approche pour savoir de quoi il parle là. Je reprends. Bigre, il va quand même rédiger vos expériences pour vous si vous lui demandez assez gentiment. De tels scientifiques doivent comprendre qu'une fois que la conscience atteint le point de transition, le temps linéaire devient un facteur non pertinent. Toute expérience de rêve lucide pourrait avoir lieu dans le temps nécessaire au micro-contrôleur de l'horloge, de l'équipement, de l'électro-encéphalogramme pour enregistrer une seule étape numérique. Cette étape numérique, est-ce qu'il dessine toutes ces jolies petites lignes de données sur lesquelles vous aimez vous fier ? Sur le papier ou à l'écran. Le temps n'est pas le même en rêve lucide qu'en réalité physique. Le rêve lucide et la projection astrale ne sont pas seulement des fluctuations des produits chimiques et des vitesses dans le cerveau, bien que celles-ci jouent un rôle. Ils sont un témoignage conscient de la réalité quantique. Adaptez vos expériences en conséquence, sinon vous ressemblez à des putains d'amateurs pour ceux d'entre nous qui savent de quoi nous parlons. Excusez-moi, c'était comme ça dans le texte. Ah, mais les Américains, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre du F.U.C.K. partout. Donc, de toute façon, en répondant à la question ci-dessus, encore, d'un autre côté, soyons adultes, ce n'est pas très propre et ça pollue l'esprit, ça entache le paysage sonore, ça peut occasionner des visualisations perturbantes ou de basse fréquence, justement. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'avoir un langage un peu plus châtié. Bon, de temps en temps, ça m'arrive aussi. C'est le moment où, justement, je suis en train de perdre le contrôle, enfin, pas perdre le contrôle complètement, mais de me laisser envahir par une émotion qu'il faudrait que je contrôle, en tout cas. Sinon, je suis louchable et ça m'arrive d'être louchable quand les chats, ils vont pisser sous l'escalier. Pardon. Vous voyez, là, vous visualisez. Donc, c'est pas très, c'est ça. Quand on parle, c'est une importance. Oui, surtout qu'ils n'ont pas fait que pisser. J'insiste. Je voulais que je vous parle d'odeur ou juste d'aspect. Voilà, vous voyez, à chaque fois. Bon, imaginez que tous les mots qui sont un peu crus, ils ont cet effet-là. Et donc, ça, je trouve que c'est dommage. C'est ballot de notre part, vu notre attitude et nos désirs actuels. Bon, on reprend. Donc, de toute façon, en répondant à la question ci-dessus, en détachant la conscience et en devenant lucide de cette manière, vous vous désengagez de toutes les entrées sensorielles qui façonnent notre monde physique. Pas seulement les cinq sens, les cinq capteurs, mais tous ces capteurs sur lesquels vous ne vous rendez même pas compte, tels que les programmes conscients, tels que la respiration et le rythme cardiaque qui permettent à votre corps de fonctionner. ils sont bons et efficaces pour garder votre corps physique en vie. Mais il faut se rendre compte que ces capteurs, ces sens, lorsqu'ils sont réglés sur le corps physique, créent une épaisse couche de bruit, de bandes M, de perturbations, d'interférences, de parasites. Oui, les sons parasites. Et les idées parasites aussi, évidemment. Ce que je n'arrête pas de vous amener avec mes encarts, mais je suis désolé. Il faut ça aussi un peu, je pense. Ce que j'ai précédemment appelé distorsion subconsciente dans les articles précédents. Vous ne le ferez pas. Réalisez à quel point ce bruit de bandes M est encombrant jusqu'à ce que vous ressentiez consciemment une transition vers l'état de sommeil. À ce stade, la compression de l'état de conscience que vous avez été piégé dans toute votre vie devient immédiatement apparente. Donc, la compression de l'état de conscience dans lequel vous avez été piégé. Votre vie devient immédiatement apparente. Ah, c'est là que vous passez au-delà de la maya, peut-être ? Alors, petit encart, cette idée comme quoi tout ce qui n'est pas éternel n'est pas réel, ça me choque. Ça me choque que les gens s'arrêtent là. Puisque nous sommes éphémères sur Terre, nous ne sommes pas réels. Ben, écoutez, OK, je vais vous mettre une grande claque devant votre tronche et puis, ben, il ne s'est rien passé puisque ça a été éphémère. Donc, je peux recommencer ou quoi ? Non, il faut être précis. La réalité, oui, oui, est-ce qu'on est dans l'absolu ou dans le concret là maintenant quand même ? Ben, je ne sais pas, quand vous faites quelque chose, regardez, les deux personnes là peuvent, donc deux personnes soi-disant irréelles puisqu'elles ne sont pas permanentes, peuvent avoir des rapports entre elles qui créent une troisième, n'est-ce pas ? La dite troisième va pouvoir développer ce discours et s'intéresser justement à l'immanence ou à la perpétuité. donc c'est quand même intéressant, on n'est pas là, on n'existe pas mais néanmoins on arrive à créer des trucs qui on n'existe pas, notre âme existe on va dire, l'esbie existe et elle est immanente, non pas immanente, elle est durable, donc elle, même si elle fait partie du tout, c'est là qu'on peut développer encore plein d'autres sujets mais ce n'est pas le sujet. Oui, c'est quand même, moi, j'aimerais qu'on travaille un peu plus sur le vocabulaire et qu'on arrête de faire cette masturbation d'esprit là en disant oui, mais tout ça, c'est ci, c'est cela, alors que pour l'instant là, il se passe des trucs, il se passe des trucs, il y a des enfants qui ne vont pas arriver à naître, il y a d'autres qui vont arriver handicapés, ils vont tous être stériles d'ici très peu de temps, les vaccés aussi, ça va être, ça n'existe pas sauf que c'est la fin de l'humanité, quoi, ah ben oui, non, il y a un énorme problème là dans le choix des mots et leur signification, donc, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec l'idée de Maya, Shakti et tout, mais je dis que en ce qui nous concerne, il faut être plus précis dans le vocabulaire et sa signification, ou alors, il n'y a qu'à préciser, donc on parle, si on parle de trucs qui n'existent pas, on s'en fout en fait, et là, on ne peut pas se foutre de ce qui se passe maintenant, vous voyez, donc, on habite en 3D, ou quoi, même si c'est une illusion, là, on y est, ce n'est pas tant une illusion, je vous dis, si je vous mets une grosse claque, vous allez voir, je vais faire de l'an, puis vous allez me faire un procès, puis moi, je vais faire du trou, de la prison, payer des amendes, ça, c'est tout à fait réel, ça change complètement ma vie, il faut arrêter, vous voyez, puis vous, après, vous allez parler comme moi, ça ne va pas vous plaire, vous allez voir, le plus chiant, c'est de ne pas pouvoir siffler, je déconne un peu, on reprend, pensez-y donc à cet état de conscience, la compression de l'état de conscience, pensez-y comme si vous étiez né dans une boîte qui est beaucoup trop petite pour votre corps, en ce sens que vous deviez y rester voûté tout le temps, comme la boîte est fermée, la seule réalité que vous connaissez est celle à l'intérieur de la boîte, par conséquent, vous n'avez jamais réalisé que vous vous êtes encombré, ce n'est que lorsque quelqu'un ouvre la boîte que vous pouvez enfin vous étendre dans la nouvelle réalité en dehors de celle-ci et que vous réalisez à quel point vous étiez limité dans pratiquement toutes vos capacités, il s'agit d'une interprétation très grossière d'une expérience de pensée appelée la grotte de Platon, je suggère à tout le monde de le dire, nous dit-il. C'est sur quoi était basée l'histoire des films Matrix ? Eh oui, je suis le gars qui a crié la grotte si vous ne l'aviez pas déjà compris. Le fait est qu'au point de transition, vous vous débarrassez de ce bagage, de cette bande de sons parasites, la bande M. C'est comme si quelqu'un venait de soulever un million de tonnes, ou la gravité elle-même, de vous. Vous enlevez toute gravité et vous pouvez, faute d'un meilleur mot, vous étirer, vous développer, vous expendre d'une manière que vous n'auriez jamais pu auparavant. C'est ainsi que vous savez que vous avez atteint l'espace vide. D'une manière générale, le bruit de la bande M commence à s'atténuer à mesure que l'on s'enfonce dans la paralysie du sommeil, qu'on appelle aussi l'hypnagogie. N'oubliez pas cela, car ça peut être utilisé à votre avantage. La réduction de cette couche de bruit de la bande M est la raison pour laquelle le rêve lucide est une voie si efficace pour la communication d'entités physiques avec des entités non physiques. C'est pourquoi il est si efficace pour se connecter avec d'autres consciences via la télépathie. C'est pourquoi elle est si efficace pour la visualisation à distance. Bien sûr, il y a toujours une couche inhérente de bruit de bande M à couper, mais elle est beaucoup plus fine et beaucoup moins gênante de ce point de vue, avec suffisamment de pratique. C'est comme couper du beurre. Vous apprendrez à ignorer ce qui n'est pas pertinent et à vous concentrer sur ce qui est pertinent en cas. L'énergie va où l'intention est focalisée. L'énergie va où se focalise l'intention, la volonté, la conscience. C'est trois trucs un peu différents, conscience, volonté, intention, mais pas volonté et intention, mais bon, c'est parce qu'il y a un peu ça. Je reprends. Si je me retrouve. Oui. Vous apprenez à ignorer ce qui n'est pas pertinent et à vous concentrer sur ce qui est pertinent. Vous apprenez à vous concentrer sur ce qui est nouveau, ce qui est différent, ce qui n'est pas à sa place dans ce monde quantique où vous vivez, et c'est là que vous devriez rechercher soigneusement des informations d'ordre supérieur. Vous seriez surpris de ce qui est prêt à parler, à vous parler, ou à vous montrer des choses. Il faut cependant souligner que le fait qu'une entité non physique puisse dire quelque chose ne signifie pas toujours que c'est la vérité. Le discernement est en fin de compte votre propre responsabilité. Et il est issu de votre niveau de conscience aussi. Et de votre culture générale. De votre culture générale. De votre expérience. Je reprends. Et il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas envoyer des ping, c'est-à-dire des bips, des accroches, pour que les autres vous localisent. Des signaux d'ondes, on va dire. Lumineuses ou pas. D'accord. Il y a une raison. Et nous dirons que la raison est la sécurité. Mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose dont il s'est vraiment soucié. Ah, là, il nous parle d'une référence avec un film Baby's Days Out où le bébé s'éloigne de ses parents pour explorer le monde fascinant qui l'entoure, ignorant tous les dangers qui se déroulent juste derrière lui. Ben, c'est, oui. Maman, Maman, j'ai encore pris. Je ne sais plus. Il y a toute une série. Il y a eu un, le deux, le trois. Enfin, bon. Il est dans la maison. Il y a des bandits qui essaient d'arriver. Lui, soi-disant, sans faire gaffe, laisse tomber ses billes, ce qui fait tomber le bandit. Voilà. En fait, les méchants sont des gros bons méchants à la Walt Disney qui sont pataux et n'arrivent pas à leur fin. Ça soulage les enfants parce que dans la vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Mais c'est le foutage de gueule de Disney. Au cours de ces années, il a appris certaines choses. Si vous connaissez vraiment ce que vous êtes, il n'y a rien à craindre en rêve lucide. Il a toujours opéré sur la mentalité que peu importe, sur l'idée, que peu importe le mal qui se présentait à lui pour essayer de lui faire peur, il était plus grand, plus méchant et plus méchant qu'il ne pourrait jamais l'être. Et c'est ce qu'il a projeté avec ses pings. Un sens inébranlable de soi est la mentalité cruciale à partir de laquelle il faut fonctionner dans cet état de conscience. Tout à fait. C'est le moment où vous récupérez votre souveraineté quelque part et vous dites non, ou oui, ou ce que vous voulez, mais vous êtes vous-même votre volonté pure et intègre et rien n'y peut rien. Contre. Vous êtes, c'est un moyen de se protéger aussi, c'est une des étapes de la protection. C'est ce que je vous, dont je vous parlais au niveau de la volonté que vous avez centré qui vous avez centré en votre, je vais dire, fractal de lumière divine au sein de votre isbi. N'est-ce pas ? Reprenons. Ne faites jamais attention à ces mots qui ont été conçus pour vous séparer d'autres âmes beaucoup plus faibles. Si vous leur permettez de continuer dans le domaine du rêve lucide ou de la projection astrale, ils se présenteront comme un point affaibli de votre être qui pourrait être exploité par d'autres entités plus sûres d'elle. Vous ne pouvez tout simplement pas être faible d'esprit en entrant dans cet endroit. Exercez votre estime de vous-même comme une torche lumineuse qui fait reculer les autres de peur de se faire brûler et utilisez cette lumière pour naviguer. Encore, les Farsight, lorsqu'ils sont confrontés à des reptiliens agressifs, ils font leur flash de lumière et les autres, ils se barrent vite fait. C'est soi-disant l'intention d'amour, mais non, ce n'est pas l'intention d'amour. Si on voit l'amour à un reptilien, vous avez un lion affamé qui vous saute dessus et vous lui dites il est mignon, vous allez voir, il s'en fait si ça change quelque chose dans la vie réelle. Non, il faut être un petit peu plus, un peu moins New Age, béni, oui, oui, il faut être un peu plus lucide. Oui, oui, c'est bien de rester zen avec des hautes vibrations, mais si vous êtes en train de vous faire cerner par des gens qui veulent votre peau, ce n'est pas une petite méditation, même en groupe, qui va vous sauver la vie. Ils ne se sont jamais gênés pour foutre le feu à la baraque, les assaillants en général. Bon. Alors, si vous arrivez à faire de la psychokinèse et développer un orage au-dessus de la maison qui a éteint l'incendie, des trucs comme ça, très bien, vous y arrivez beaucoup, vous y arrivez bien, vous me montrez une ou deux vidéos, parce que moi, j'ai des vidéos de mecs qui travaillent avec les nuages, qui travaillent avec l'eau, qui travaillent avec le feu, qui déplacent, j'en ai, il y en a, vous trouvez ça sur Internet. Et le gars, il vous donne même la méthode, le niveau mental où il faut être, quel genre de respiration et tout ça, c'est passionnant, c'est passionnant. C'est ce qu'on doit. C'est ce dont rêvent tous les enfants, surtout depuis qu'il y a toutes ces séries de X-Men, bon, bien avant, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas d'X-Men et déjà, ça me travaillait, tous ces sujets, on va dire. Et ce n'est pas pour rien, évidemment, c'est sûrement que je n'ai pas été complètement effacé au niveau du piège de la lumière où c'est peut-être que, voilà, j'ai un ressenti en lisant ces expériences-là qui me dit, mais ça me dit quelque chose, quoi, ça me dit quelque chose. Et j'y crois, ça, parce que ça me dit quelque chose. Vous voyez, c'est un moment intéressant pour avoir confiance en soi et puis pour se fiche des contradictions. De toute façon, comme il disait, si vous n'avez pas expérimenté, vous allez continuer à vouloir mesurer ces événements-là avec du matériel qui n'est pas adapté pour. C'est comme essayer de trouver, soi-disant, un virus avec des tests PCR qui ne sont pas adaptés pour. Et il paraît que d'ici dix jours, on se demande pourquoi dix jours, maintenant une semaine, les États-Unis vont annuler cette efficacité du test PCR et ils vont dénigrer, ils vont arrêter de s'en servir, quoi. Ils ont enfin compris que Carrie Mullis avait dit quelque chose à ce propos-là. Et c'est quand même l'inventeur du test PCR, Carrie Mullis. Donc, quelque part, quelque part, il sait un petit peu de quoi il s'agit, non ? Ça fait des mois qu'on vous le dit. Enfin, pas... Moi et tout mon public disent ça à notre environnement qui veut qu'il fasse un truc carré dans un trou rond. Donc, il n'en passe pas. Si, ça passe si le carré est beaucoup plus petit. Mais bon, il y a du jeu après. Ce n'est pas fait pour. Ça ne fonctionne pas. Les contacts ne se font pas bien. Donc, vous voyez ? Ça peut fonctionner et puis être faux quand même. J'ai trouvé un bon exemple pour essayer de faire... Pour montrer qu'il faut faire la part des choses, nuancer, imaginer qu'il puisse y avoir d'autres facteurs complémentaires qui contribuent à l'état de cellules exosomiques avec une forme de CV19. Ou pas. Parce que de toute façon, la forme circulaire telle qu'il nous la montre, là, c'est de manière à nous faire un support mental pour que les gens flippent. C'est une drôle de forme. C'est celle dont ils servent depuis l'imagination sur le SIDA, sur le virus du SIDA qu'on cherche encore lui aussi. Non, c'est tout un éventail d'informations toxiques auxquelles est soumis le corps qui provoque ces déformations cellulaires qui vont être légèrement différentes d'un homme à l'autre puisque tout le monde est différent. On reprend parce que je m'éloigne un petit peu, là. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligés d'accepter ce bonbon d'un étranger dans un parc comme vous n'êtes pas obligés d'accepter ces paroles comme ayant une incidence sur qui vous êtes. Pour fin simple, foutez-vous-en. vous êtes un dieu, vous ne vous en souvenez pas encore et il espère qu'on le fera bientôt. Encore. J'arrête pas, finalement. Oui, je sais bien, du coup, ça rallonge les vidéos, mais comme je l'ai signalé, je ne suis pas énervé, c'est gentiment. Je vous fais partager ma découverte de ce texte et je vous fais profiter, mais c'est un peu prétentieux peut-être, mais par mes encarts, de tous les renseignements qui peuvent expliquer ce dont on parle. Et ceci d'après ma culture, ma conscience, mon expérience, ma digestion de tous ces événements, mon reliage de points, voilà. Donc, ça prend du temps. Sinon, moi, je lis ça en dix minutes, même pas, vous voyez. Et puis, je continue, je passe à autre chose. Et puis, je me tape mes vidéos en accéléré, comme d'habitude. Et puis, je continue ma vie tout seul, en gros égoïste qui dit « Ouais, mais moi, je sais. » Et puis, je n'explique rien à personne. Et puis, je sens mon épingle du jeu. Voilà, il y en a plein qui font ça. Ils vont vous dire « La vie, c'est la jungle. Il faut se débrouiller. Arrête de t'occuper de ces pauvres gens-là. Tu ne vois pas qu'ils sont nuls, on m'avait dit à moi. » Parce qu'avec mes sujets d'intérêt, quand je discutais avec des styles francs-maçons ou peut-être fils d'illuminati ou dans le genre, des gens qui savent, qui ont fréquenté des milieux richissimes de pouvoir et tout ça, puis j'ai eu l'occasion de me croiser. Ils me disaient « Mais pourquoi tu as de la compassion pour la serveuse, le client là ? » « Pourquoi tu ne te sers pas d'eux ? » J'étais effondré d'autant d'égoïsme. Bon, alors, eux, ils se prennent pour l'espèce vraie et nous, pour du bétail. Donc, ils avaient vu dans le bétail, moi, qui étais moins bétail, on va dire, en toute humilité. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais de l'affection pour mes semblables. J'avais envie de répondre parce que dans ma famille, il y en a même aussi qui n'ont pas du tout mon niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que je les méprise, que je dois me servir d'eux, pourquoi s'arrêter la famille, et tout ça, tout ça. Donc, je n'étais pas d'accord avec eux. Donc, du coup, ils ont essayé de m'escroquer. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux, presque, oui, c'est ça. Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne veux pas de médaille, mais je n'ai pas cette attitude-là et je ne veux pas l'avoir. De toute façon, vous voyez bien, je vous donne tout ce que j'ai. Donc, franchement, c'est gratos. Si vous payez l'abonnement à Internet, c'est gratos. Bon. Ah oui, alors, j'étais parti parce que vous êtes un dieu et vous ne vous en souvenez pas encore. Alors, il y a des gens dans la religion qui disent « Oh, bigre des sacrilèges ! » En plus, ils se prennent pour Dieu. Non, on ne se prend pas pour Dieu. Nous sommes un dieu. Et au niveau de l'isbi, on est porteur d'une fractale de conscience divine. Immortelle. Durable. Quoi qu'il advienne de notre avatar. N'est-ce pas ? C'est ça. Vous voyez ? Les gars, ils augmentent, ils augmentent, ils exagèrent ce qu'on dit de façon à rendre le sujet ridicule et faux. Et faux. Mais c'est une stratégie. Connaissance cachée. Il y a une mine d'informations sur qui nous sommes et nos vraies histoires qui nous ont été cachées dans le monde non-physique. De nombreux occultistes le savent, mais très peu sont capables d'accéder à de telles informations les plus pures possibles, sans interférence, sans biaise, sans déformation. Ce qui se produit avec la majorité des channels. Puisque vous cherchez, il va falloir vous donner du matériel, mais tant qu'à faire, le matériel sera faux. Donc, comme ça, vous passez du temps, vous passez de l'énergie, vous faites vos recherches, vous êtes satisfaits au niveau intellectuel à ce niveau-là, sauf que ce que vous avez fait, c'est la masturbation mentale, comme je disais tout à l'heure. On tourne en rond, on a l'impression de faire quelque chose, comme ces petits partis politiques un peu plus extrêmes, qui récupèrent les déçus des gros mouvements politiques, mais à la fin, aux élections, leur chef leur dit, vous votez de toute façon pour notre courant global, c'est-à-dire que vous retombez dans le flot. C'est-à-dire que, voilà, on a bien diverti, dans le sens de détourner de la voie, d'y vertir. Enfin, oui, je pense à EFI, par exemple, mais il y a la même chose à droite. puisque de toute façon, les deux sont financés par les mêmes. Et je ne rentre pas vraiment beaucoup plus là-dedans, mais bon, tous ceux qui se basent sur la religion pour s'en sortir, ils oublient que la religion a été imposée par celui qui voulait imposer la religion, c'est-à-dire un des EFI qui a débarqué sous le nom d'Yavé ou un autre en usurpant l'idée qu'on avait de Dieu, en plus. Parce que la spiritualité, ça tient debout. N'oubliez pas, je ne suis pas contre, je suis même pour, mais la vraie. Pour moi, tout ce qui est religionisé n'en est plus. C'est du divertissement. C'est pas pour s'amuser, divertir, c'est ce qui détourne de la voie pour vraie. Ah oui, ça jette ça. On dirait un F15, un Tomcat. Je suis un gosse, oui, c'est ce que je vous dise. Pour une fois qu'il y a un briquet qui marche, ça y est. Je m'embête et allez au coin. Non, c'est moi qui vais au coin je boude. Bon, on reprend. Considérez cet article comme la clé pour percer de nombreux mystères qui ont été évoqués dans les cercles occultes au cours des derniers siècles des siècles lorsqu'ils sont correctement appliqués. comprenez que son autorité, celle d'Egon Megus, sur ce sujet pour faire des réclamations aussi audacieuses, ne vient pas d'une opinion égoïste générée sur ce plan de manifestation physique. Au contraire, il vient du fait qu'il a gagné sa place à parler de telle manière reliée par ceux qui veillent sur ce monde non physique quand il me parlait de l'importance du rêve lucide comme étant le canal de communication privilégié dans les plans non physiques. Il s'en fiche, Degon Megus, si vous avez 10 millions de visites sur YouTube en référence à votre classe ou au cours de rêve lucide. Si vous n'avez pas encore compris ce fait et que vous n'avez pas encore expérimenté un flux de cette information dans votre esprit, alors soit vos capacités de rêve lucide sont loin d'être aussi bonnes que vous le prétendez, soit vous êtes un agent de désinformation payé pour rediriger les connaissances de cette profonde vérité. Est-ce que je fais un encart sur mon shadow banning sur certains sites par des gens qui ne veulent pas que leur public soit confronté à mes opinions légèrement critiques quant à ce qui est avancé par les personnes du site ? C'est potentiellement des gens bien bien attentionnés et à mon avis ils se sont fait abuser ou ils savent mal l'expliquer ou ils sont influençables et pas par des gens sympas. Tout ce qui est confrérie et tout ça, ça ne marche pas. Je dis confrérie pour ne pas dire son rurité. Il y a un problème, il y a un énorme problème. il y a quelqu'un, un chef qui donne des ordres pour toute la planète là, vous voyez encore une fois. Et votre autonomie elle est où ? Votre souveraineté elle est où ? Et votre contact direct au divin il est où ? Et vous imaginez le nombre d'interférences qu'il peut y avoir là ? Et puis de toute façon ça ne se fait pas quoi. Je ne sais pas moi, ça ne m'épate. Alors tout le monde se donne la main ? On va traverser la route tous ensemble ? Non, moi je cours, je n'ai pas besoin de marcher, je cours, j'arrive à courir sans tomber et je cours comme ça les dangers de la route durent moins longtemps et puis je me débrouille pour courir quand c'est possible. Parce que maintenant si l'autre il est beurré là, il en se donne la main et on y va puis il n'a pas regardé et là il y a un 30 tonnes qui arrive comme ça c'est kin strike, bullying. Non, mais c'est dangereux. C'est where we go one, we go all et tout le monde donc plonge dans le précipice si le premier y va. Super, mais c'est ça l'évolution, l'autonomie, la récupération de souveraineté ? J'ai un doute, excusez-moi, mais je suis un peu ironique mais je préfère le passer comme ça parce que sinon je trouve ça juste inadmissible. Alors soit la personne est une idiote utile, ce n'est pas méchant, c'est une réalité quoi, ce n'est pas idiot non plus, enfin voilà, elle est utilisée malgré elle on va dire, soit c'est un agent de désinformation comme il dit et là il y a un énorme problème comme tous ces groupes là qui nous vendent absolument du matériel pour rester en bonne santé pour lutter contre les ondes vous savez et puis vous avez le gars il a constamment le truc pendu autour du cou maintenant alors au lieu de supprimer la cause de la gêne on trouve des protections personnelles payantes quand même oui payantes et puis vous n'en faites pas il y aura des mises à jour et des mises à jour et des mises à jour en fonction de l'évolution de la technologie mais je suis désolé mon chat il n'en a pas lui et les plantes tout autour elles n'en ont pas et toute la nature n'en a pas en général donc moi je vais m'en sortir tout seul au milieu d'un monde qui part en nouille et moi ça ne me convient pas ça ne me convient pas moi je trouve qu'il y a un problème nocif et ça suffit de réparer 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 maintenant on va supprimer la cause nocive on va l'orienter différemment on va la transformer puisque c'est en fait en général une mauvaise utilisation de certaines technologies qui créent des dégâts mais cette technologie pourrait être utilisée de manière saine voire même réparatrice puisque c'est en fait le principe même de ces gadgets réparateurs quantiques soi-disant sans compter qu'il y a plein d'ernac il y a plein d'escrocs aussi là-dedans bien sûr puisque tout ce public New Age est super sympa il est super naïf il est super sympa et les autres en France mais c'est des prédateurs ils n'en ont rien à foutre pardon excusez-moi excusez mon langage ils se moquent complètement de votre avenir de votre bien-être ce qui compte c'est qu'ils se fassent du blé et que vous continuez à errer dans le désert donc voilà petit encart aussi à propos d'un certain Simon P donc il ne parle plus du tout ni de Q ni de Trump ni de tout ça mais on comprend pourquoi vous avez vu Trump maintenant qui est pour les preach les preach allez-y allez-y et qui de toute façon a boosté l'opération Warp Speed ne s'est pas débarrassé de Fossi ne l'a n'a même pas mis Hilary qu'Hilary à Guantanamo les pédostas et les autres et la sorcière Abraham c'est moche et c'est pas comme un problème avec la petite cassette casquette VVA 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 et tout le monde y va et qu'on traduit je me répète je crois que je me répète comme un pour tous tous pour un non non où un va tout le monde va ça ne veut pas dire un pour tous tous pour un je comprends pas nous en France on sait ce que ça veut dire un pour tous tous pour un ben en fait les mousquetaires savaient et ça ne veut pas dire le reste voilà et puis surtout quand on se rend compte qu'on s'est trompé qu'on s'est fait abuser on fait une belle vidéo en disant alert je me suis planté excusez-moi et si vous m'avez fait des dons récupérez vos billes l'anti-tipi l'anti-tigre au pipi et ça va pas non ils vont jamais faire ça les gars tu parles pourquoi parce que de toute façon ils ont un public et ça c'est un pouvoir de décision un pouvoir financier et c'est des gens qui sont modélables malléables amenables où on veut donc ils vont pas le faire ils vont pas le faire les 50, 40, 50, 60% d'Américains qui sont derrière Trump même si Trump n'est plus en poste c'est un pouvoir là donc maintenant qu'ils sont regroupés qu'il y a les réseaux entre eux et tout ça ils vont pas tout lâcher c'est un outil dont ils veulent se servir ouais bon ça fait deux ans qu'ils enquêtent sur des élections truquées ils ont toujours pas compris que si l'élection est truquée toutes les décisions prises par le pantin actuel ne devraient pas tenir debout quand on a compris que le 11 septembre c'était pas du tout une attaque terroriste extérieure mais une attaque interne un sabordage interne du pays toutes les mesures qui sont prises comme le patriotacte et les mesures de restriction de liberté et de flicage de toutes nos vies intimes de notre internet de tout suite à soi-disant la recherche des terroristes ça, ça doit disparaître aussi et ce qui doit se faire c'est qu'on doit condamner les financiers formateurs et autres du terrorisme c'est-à-dire les maîtres directeurs de certaines agences de renseignement qui ont monté tout ça créant le problème contre lequel ils allaient soi-disant apporter une solution en restreignant nos libertés et en nous fliquant de partout et etc. Je ne reviens pas sur l'euro septembre là je voulais que je vous dise bon et en fait c'était une officialisation de ce flicage de notre vie intime qui était déjà en cours depuis longtemps ce qu'on savait un petit peu avant que Snowden nous le dise donc Snowden il a éveillé une plus grande majorité de population en proportion de la population mais vu qu'on savait déjà est-ce qu'il mérite autant d'éloge lui et puis Assange et d'autres est-ce qu'il mérite autant d'éloge ou est-ce que ça ne sert pas à quelqu'un finalement à qui profite le crime à qui est-ce qu'on en veut maintenant qu'on est au courant de ce qu'ils ont dénoncé et qui se régale de cette situation ah ah oui comme d'habitude c'est les mêmes reprenons en général vous allez prendre les sujets évidemment je ne veux pas généraliser non plus donc vous êtes un agent de déformation payé pour rediriger les connaissances de cette profonde vérité je ne demanderai jamais un centime pour tout cela je ne peux pas souligner à quel point le rêve lucide est vraiment important pour l'évolution de la conscience humaine c'est souligné dans le texte par contre c'est quelque chose qui est bien en retard pour atteindre le grand public ne laissez pas les scientifiques du rêve le flétrir pour n'être plus que quelques fluctuations de la dopamine j'ai le sentiment que de nombreux aînés des tribus indigènes seront d'accord avec moi avec lui pas qu'ils soient affiliés à aucun d'entre eux le but de ces articles est que je les écris dans l'espoir que quelqu'un les ramassera et les expérimentera correctement honnêtement il préférerait écrire de la fantaisie de la science-fiction avec le temps il s'y a investi et sérieusement il a déjà 5 romans à moitié terminés 5000 fois la taille de cet article assis sur son ordinateur en attente d'un peu de TLC je ne sais pas de temps libre je pense oui un truc comme ça en anglais oui TLC oui TLC TLC donc c'est pas temps libre ou quelque chose enfin dans le sens je dirais dans le sens c'était peut-être ça hop après non s'ils sont correctement appliqués ces mots ont le potentiel de rendre le lecteur plus puissant qu'un dieu ou pour le dire simplement en tout cas les dieux en question ceux qui se font passer pour des dieux c'est pour ça qu'ils flippent de nous aussi c'est pour ça qu'ils tiennent absolument à nous garder à un niveau lamentable de vie d'ADN de tout ce que vous voudrez et de connaissances ou pour le dire plus simplement vous souvenir de vous-même en tant que conscience immortelle isbi votre héritage isbi une fois que vous aurez fait l'expérience de votre conscience opérant à partir du siège du soi supérieur vous ne considérerez plus jamais le monde physique comme une réalité de base il vous le garantit c'est ce qu'il nous donne ici est un véritable pouvoir occulte caché jusqu'à présent du grand public mais d'abord parlons un peu des potentiels du rêve lucide au niveau du soi supérieur il veut il veut très vieux il veut que nous nous rendions service et que nous prenions toutes ces conneries du new age que nous avons appris sur le soi supérieur comme une vague voie intérieure à vous qui donne votre direction physique et que vous la jetiez par la fenêtre bien que cela puisse être une fonction auxiliaire pratiquement toute la daube que vous lisez sur ce sujet sur internet n'est pas ce dont on parle ici l'exception à cette règle est que la philosophie basée sur l'Orient a tendance à montrer une plus grande compréhension de cette vérité de tout ce qui est basé que tout ce qui est basé sur l'Occident cependant encore aussi d'ailleurs attention l'alchimie chrétienne existe si on peut dire chrétienne l'alchimie européenne existait aussi vous imaginez bien que les Ross avec leur Veda avaient un certain niveau de connaissance de tout ça donc les survivants d'Atlantis on va dire entre autres avant que ce soit plus ou moins perverti par la traduction au niveau des Vedas indiens et ce côté arien le côté arien c'était il faut remonter à la racine du mot et c'est aura c'est aurum l'or c'est la lumière dorée qui émane de nos êtres c'est the shining one c'est ce moyen justement de de briller cette capacité et tout ce qui va avec aussi le niveau de conscience et l'intention et le niveau vibratoire enfin bon c'était une époque où toute la planète était comme un grand marché tout le monde se connaissait tout le monde pouvait voyager d'un côté à l'autre et je pense que c'est ce qui a été détruit par quelques déluges et manifestations cosmiques qui ont été suivies d'invasions d'autant plus facile les invasions que le peuple était complètement traumatisé les survivants étaient complètement traumatisés psychologiquement et physiquement par les événements physiques géophysiques qui venaient de se produire ou électromagnétiques en plus qui viennent de se produire quand vous prenez un flash solaire c'est un petit peu comme vous mettez un disque dur dans une IRM qu'est-ce qui va en rester donc si vous n'avez pas été un peu protégé parce que vous étiez au fond d'une grotte parce que soit on vous l'a dit qu'il fallait se produire ça vous l'aviez déterminé parce que vous savez qu'il y a des cycles et puis vous savez qu'avec la bascule des pôles magnétiques actuels de plus en plus rapide et la baisse du champ électromagnétique terrestre la moindre explosion solaire un peu sérieuse inférieure même à celle qui a eu lieu pour l'événement de Carrington provoquerait des conséquences désastreuses non seulement sur notre industrie technologie communication tout ça tout ça tout ça c'est-à-dire chute de satellite chute d'avion et la totale la totale et puis pas d'eau pas d'électricité rien à moins que vous soyez dans une grotte à côté d'un puits d'une source ou un truc comme ça vous êtes protégé un petit peu de cette déflagration électromagnétique et que vous aviez le savoir et la culture pour transmettre quelques informations aux survivants histoire de rebooster un petit peu la civilisation qui renaît tout en sachant qu'elle va continuer à être infectée de parasites qui vont tout faire pour que ces informations ne leur parviennent pas donc il faut coder votre information comme dans les comptines une souris verte c'est de l'alchimie Blanche-Neige et les Sept-Nains c'est de l'alchimie aussi et Blanche-Neige et les Sept-Nains c'est un conte qui pourrait venir de Chine il y a bien de l'urette aussi mais bon pas la Chine d'aujourd'hui je veux dire la Chine de l'époque où on vivait des gens dont on trouve les momies qui font 1m80 et qui ont les cheveux blonds, roux a priori avec des yeux clairs vous voyez ceux qui ont construit les pyramides je ne sais pas il n'y a pas de pyramides en Chine il y en a des plus grosses qu'ailleurs mais bon ce n'est pas grave d'après certains tout ça ça date d'il y a 200 ans c'est les francs-maçons qui ont construit ça de nuit de nuit où je ne sais pas il n'y a pas de témoignage alors on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont fait on ne sait pas non plus comment ils ont fait pour les pyramides qui sont submergées par les mers ce n'est pas grave ce n'est pas grave l'autre il veut vendre son papier il vend son papier mais il faut qu'on le sache ça quand même parce que sinon son attitude là elle est signée malsaine bon j'ai fini c'est encore récriminatoire récriminant accusateur j'espère que ça n'a pas lancé un youtube game j'espère que les gens vont comprendre qu'il faut dépasser ce niveau de youtube game et faire sa propre idée soi-même arrêter de suivre tout ce que dit l'un tout ce que dit l'autre et d'opposer les deux il y a un moment donné quand vous apprenez la musique vous oubliez tout et après vous repartez à zéro avec d'instinct des des savoirs pour produire les sons mais en ayant quitté la formation du maître que vous suiviez vous ne l'oubliez pas vous servez des mêmes ingrédients mais vous faites la recette à votre goût voilà genre c'est pas le sujet on va reprendre on était sur le soi supérieur cependant si la fiche de l'article en question ne perce pas le point que le mot soit supérieur est à la fois le point d'origine et de destination pour nous alors reléguez-le à la poubelle si ce qu'on vous apprend dans le new age ça ne met pas le soi supérieur comme origine et destination reléguer reléguer-le à la poubelle et le soi supérieur je ne suis pas sûr que ce soit le retour à la source vraiment moi ça m'embête un petit peu cette idée comme quoi la source nous a créé et que maintenant on veut retourner dans les jupes de la source elle nous a créé et elle se développe par le rapport qu'on lui fait à chaque instant par les trous noirs au centre de chacun de nos atomes de transmission de connaissances vous voyez vous envoyez une troupe d'éclaireurs les éclaireurs quand ils sont sortis du château fort ils ne veulent pas uniquement tout de suite revenir au château fort non ils vont faire leur boulot d'éclaireurs d'espionnage et tout ça et ils vous communiquent par radio les renseignements constamment c'est pas je reviens me remettre au chaud dans le château fort et vous raconter ce que j'ai vu une fois à un moment donné non non l'expérience continue et continue à se développer jusqu'à ce qu'on bâtisse des châteaux forts un petit peu partout le château fort c'est une image qu'on bâtisse des châteaux forts un peu partout et que de ces châteaux forts repartent d'autres équipes d'éclaireurs c'est là le truc intéressant je trouve je pense il me semble le soi supérieur la chose qu'il a vécu lors de ses séances de contact avec l'EG et l'U5 je ne sais pas de quoi ils parlent là EG et U5 l'U5 on l'a déjà vu il y a longtemps je ne sais pas si ce n'est pas un groupe au sein du MJ12 je ne sais pas donc la chose qu'il a vécu est littéralement une manière étrangère de traiter l'information c'est l'esprit qui existe au point le plus proche de la création de votre âme de votre esprit de votre corps non physique avant qu'il ne soit manipulé gravement handicapé et jeté dans un costume de chair ennuyeux limité l'avatar qui a mal aux épaules ou ailleurs et dit qu'il doit apaiser les prophètes les prophètes du profit aucun mot ne sera jamais suffisant pour expliquer ce que c'est vraiment c'est une fonction insondable de l'esprit à laquelle chaque personne devrait être capable de se connecter si seulement elle l'adorait plus que l'argent considérez cela comme entrer dans une triche sur le mode divin pour les vieux jeux informatiques basés sur un DOS qui vous donnent les pouvoirs de développeur pour contourner les règles du jeu le choix supérieur c'est à dire là c'est l'agent Smith dans Matrix si j'ai bien compris le choix supérieur est le mode divin le mode divin qui vous permet de sortir de cette réalité physique la grotte de Platon et d'explorer tout l'extérieur il vous permet de visualiser l'intégralité des plans physiques et non physiques créés et leurs codes lumineux comme si vous étiez le développeur qui a travaillé dessus cela ressemble-t-il à un point final plus approprié pour l'humanité qu'un cycle sans fin de travailler mourir se réincarner se répéter métro boulot dodo taxe et sprits 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 4 milliards de doses ont été achetées par la chef actuelle de l'Europe qui n'a pas été élue et elle l'a payée avec son argent de poche ou bien ah non c'est nous qui allons payer ça les 4 milliards ça fait 10 doses par tête pour tout le monde du bébé au vieux enfin les vieux qui vont rester parce qu'après les coups de Rivotril et autres Rennes des Évires je crois ou cette nouvelle pilule là je ne sais plus Merck ou je ne sais pas quoi qui ne marche pas et dont on a un ministre qui fait la promotion et qu'est-ce que c'est que cette histoire enfin elle marche pas dans le sens qu'on l'aimerait nous les humains normaux reprenons reprenons il a écrit dans des articles précédents que si vous combiniez tous les super génies de la Terre tous les Einstein si on peut dire les von Neumann les Schrödinger Schrödinger les Tesla ah là d'accord les Schauberger je dirais les Grebennikov tous les savants maudits chercheurs exclus tous les voilà les points turcs en un seul être leur capacité ne serait qu'une toute petite faction de ce que le soi supérieur est capable de faire ils n'exagèrent pas la raison en est que pendant que vous pilotez votre armure de chair votre avatar votre esprit a été limité dans ses opérations fonctionnelles ses fonctions opérationnelles pardon délibérément si on se fie à ce que le G lui a dit et à ce que le domaine nous a dit E G ça pourrait être un mantis je ne sais pas est-ce que le domaine donc là le domaine l'ésitier nous a dit il aime y penser comme comparer les processeurs d'un ancien modèle d'ordinateur des années 90 à l'équivalent moderne votre esprit lorsqu'il est enfermé dans le corps physique est comme un vieux modèle Pentium fonctionnant dans le spectre des mégahertz tandis que le soi supérieur équivaut à quelque chose fonctionnant à 4 ou 5 gigahertz ouais 4 ou 5 il n'y a pas de limite normalement mais enfin au début on va passer par 4 ou 5 et bien en fait ça ressemble plus à quelque chose qui fonctionne dans le spectre des états hertz je ne sais pas ce que c'est ça ah oui c'est encore plus puissant que les terahertz auxquels quand on soumet le morceau récupéré d'un crash à Groswell qui est constitué de magnésium bismuth zinc je crois en monocouche atomique monocouche atomique quand vous le soumettez à ces fréquences là il part en antigravité il chope des propriétés bizarres peut-être qu'il devient invisible enfin je ne sais pas vous pouvez tester mais ils ne m'en ont pas envoyé de toute façon je n'ai pas le matos et au-delà mais nous sommes loin d'avoir ce genre de puissance de traitement ah oui un petit encart c'est quand même bizarre qu'on les finance constamment pour avoir tout le matériel pour faire ces analyses là mais que les résultats ils se les gardent pour eux ça me rappelle quelqu'un les bénéfices c'est pour moi mais les déficits c'est nous qui devons payer ah c'est la mentalité bankster ça donc reprenons et donc on est loin d'avoir ce genre de puissance de traitement il est obligé de l'assimiler à seulement 1000 fois plus faites-lui plaisir voulez-vous et réalisez simplement qu'il parle d'une ampleur d'opération des milliards de fois plus puissante que les capacités de traitement qu'on utilise pour lire ce texte je voudrais que le lectorat il voudrait que le lectorat se souvienne de l'époque où nous pensions qu'un processeur à 500 MHz c'était le summum de notre évolution informatique et que rien de mieux ne serait accessible et bien oui c'est la différence entre les capacités de traitement mental de votre terre et quelque chose fonctionnant à proximité de leur soi supérieur comme disons une entité non physique petit encart n'oubliez pas que quelques mois avant que les frères Wright traversent l'Atlantique ou la Manche les scientifiques étaient sûrs que jamais rien de plus lourd que l'air ne pourrait voler c'est-à-dire que déjà ils ne voyaient pas les oiseaux les mouches et tout ça mais ce n'est pas grave les scientifiques ils ont même dit on ne peut pas monter dans un train on ne peut pas aller plus vite qu'un homme qui court à pied donc 40 km heure à peu près sinon ça va nous faire exploser le cerveau oui les mêmes scientifiques enfin à peu près les mêmes oui vous avez compris il y a des bons scientifiques mais il y a des très mauvais sciences et puis il y a le contraire aussi nous pensons seulement que nos esprits terrestres sont la fin de l'évolution parce que c'est la seule chose que nous connaissons comment puis-je creuser le point plus loin qui ne l'est vraiment d'où l'importance de se connecter à cette intelligence supérieure considérer-le comme l'investisseur qui essaye de construire la base de recherche pour faire ses processeurs en zetahertz et d'en faire une réalité cela prendra du temps mais nous devons commencer quelque part et progresser progressivement avant de pouvoir espérer des résultats déjà et en plus ne pas nier que ça puisse exister là la phrase ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont réalisé c'est intéressant c'était impossible pour ce genre de scientifique là on ne peut pas monter dans un train parce que c'est dangereux quand même ça allait exploser pouf à combien ils vont les trains à haute vitesse maintenant ? 500-600 km heure les chinois les coréens les japonais nous je ne sais pas nous on a revendu la technologie puis maintenant ils sont en terrain magnétique ils sont des trucs dont on a failli disposer nous aussi non mais les français ils ne méritent pas ça on va vendre à l'étranger nos brevets et le peuple il va continuer à faire la queue ah quel scandale quand même quelle bande de criminels leur retard à l'évolution de toute la philosophie de toute la technologie de l'humanité de la société humaine de notre civilisation je ne sais pas à quel point c'est attribué à un prix à la perte et au nombre de morts pendant ce temps-là qui aurait pu être évité vous voyez enfin bon reprenons reprenons permettez-moi d'expliquer tout ce concept en utilisant une autre analogie plus appropriée dans les communications numériques nous avons deux fois deux choix pardon lorsqu'il s'agit de communiquer des données celui des pratiques de programmation en série ou en parallèle dans le transfert des données en série chaque bit est placé sur un seul fil et traité un par un à chaque impulsion d'horloge consécutive du processeur le transfert de données parallèle diffère en ce que nous avons beaucoup plus de fils sur lesquels placer plus de bits et donc plus d'informations peuvent être traitées pour la même impulsion d'horloge le quartz c'est la principale différence fonctionnelle entre le mental supérieur et votre mental limité basé sur terre pensez à votre esprit terrestre comme ayant un seul fil pour le transfert d'informations vous devez traiter les pensées d'une manière sérielle en série avant de pouvoir arriver à une conclusion à ce à quoi vous pensez ce qui est le plus souvent un choix qui conduit à une sorte d'action et donc plus de pensées qui s'ajoutent dans le train de traitement en série considérez maintenant l'esprit supérieur comme un bus de données parallèles avec 100 fils de plus sans connexion de plus nous avons besoin que de 64 pour être environ à 18.5 cointillons de fois plus puissants car la capacité double à chaque bit ajouté pour chaque pensée que vous avez vous avez une pléthore d'autres pensées qui en découlent et qui doivent être traitées par votre cerveau une par une par exemple vous pourriez demander que dois-je manger pour le petit déjeuner cela conduirait à un choix entre du bacon des œufs des toasts au beurre ensuite vous vous souvenez que le bacon avait un goût un peu génial la dernière fois que vous l'avez mangé alors vous allez plutôt obter un goût un peu génial ou peu génial je ne sais pas puisque là il veut opter pour l'option 2 le seul problème c'est qu'il ne vous reste plus de pain alors vous décidez d'aller au magasin et d'en acheter en sortant vous rencontrez un voisin et vous vous livrez à des plaisanteries amicales à propos de votre nouvelle voiture ce qui vous rappelle que vous devez faire le pain d'essence etc donc vous passez d'une idée à l'autre et vous vous éloignez de plus en plus de votre intention d'origine qui était avoir un petit déjeuner est-ce qui conduit à un million d'autres réflexions sur la somme d'argent de votre compte bancaire comment vous allouerez les fonds dont vous disposez pour payer certaines factures etc et là je dois faire un encart il y a une restriction sur vos dépenses vous ne pouvez plus accéder à votre capital ils estiment que vous pouvez retirer tant par mois en fonction de ce que vous percevez par mois mais si vous avez gagné au loto et que d'un coup vous avez un million sur votre compte vous ne pouvez pas dépasser la somme qui vous est allouée carrément les mecs ils se prennent pour mes parents qui me restreignaient mon argent de poche quand je n'avais pas nettoyé ma chambre fait la vaisselle ou quoi et les banquiers ils font ça avec notre argent alors il n'y a plus question de découvert ça c'est sûr maintenant du coup aussi sauf que quand il y avait un découvert ces enfoirés ils prenaient encore plus ils augmentaient le découvert finalement avec l'amende qu'ils vous mettent c'est tout réglé par machine ça prend ça on a déjà payé pour tout mais ils nous le facturent ils n'ont de rien ils n'ont pas de faim reprenons je tombe dans mes vibrations nous ne le réalisons même pas mais en l'espace de quelques minutes nous pourrions avoir une centaine de pensées différentes qui découlent d'autres pensées aléatoires de cette manière notre esprit ne fait que les traiter automatiquement une par une sans que nous nous en rendions vraiment compte et petit encart là il y a aussi souvent des interférences si vous aviez une idée qui allait être trop bénéfique pour vous des fois là c'est sûr vous allez avoir plein d'autres dérivés divertissements voire même une urgence quelqu'un qui sonne à la porte le chat qui renverse un verre ou qui fait autre chose vous alliez partir en ville vous êtes bien habillé et tout ça puis fort le chat qui ah stop vous n'irez pas à votre rendez-vous en ville ce jour là et est-ce que vous êtes sûr que c'est une synchronicité favorable ça ou c'est une interférence au bénéfice d'autrui autrui bien cochonne enfin bon bien parasite on va dire reprenons ah ce n'est pas du tout comment est-ce que l'esprit supérieur le le soi supérieur fonctionne il ne traduit plus ah si pas du tout ainsi que fonctionne le mental supérieur il n'y a pas de train de penser sur la façon dont nous sommes habitués à vivre dans un corps physique c'est parce qu'au moment où une pensée surgit toutes les conclusions de cette pensée sont atteintes simultanément il n'y a pas de solution de réaction problématique chaque fois qu'un problème est rencontré la solution à ce problème est automatiquement calculée en même temps donc si vous êtes un physicien quantique essayant de comprendre certains des mystères concernant l'enchevêtrement dans le corps physique si vous étiez capable de porter ce problème à une interaction consciente avec le soi supérieur via le rêve lucide ou la projection astrale etc il serait automatiquement résolu au moment où vous l'avez pensé mais le plus étonnant c'est que cela ne se présente pas comme un problème mais plutôt comme un souvenir dont vous connaissez déjà la réponse c'est plus comme faire une révision rapide d'un sujet dont vous êtes déjà un expert et vous dire ça je le savais déjà le seul problème est que la quantité d'informations relatives à votre pensée originale que vous le vouliez résoudre que vous vouliez résoudre aurait tellement de variables qui lui seraient attachées qu'il vous serait tout simplement impossible de les retenir tout en revenant à l'idée et à l'état de conscience limité de fonctionnement dans votre corps physique vous ne pouvez pas traiter ces variables en étant confiné dans un esprit humain car l'esprit humain était soigneusement conçu pour les filtrer tous le mieux que vous puissiez faire serait de vous souvenir d'un très petit pourcentage de ce qui vous est transmis croyez-moi il est incroyablement frustrant et attristant de pouvoir fonctionner à partir de cet état de conscience et de revenir dans le corps pour savoir que vous perdez tout vous pouvez réellement ressentir les effets de retard de la couche de son parasite la bande M lorsque vous la traversez pour retourner dans le corps en être déprimé c'est un neuf éminisme en cas donc là les gens qui reviennent de voyage astral ils disent que le corps est froid humide étroit et qu'il leur manque les mots pour exprimer ce qu'ils viennent de vivre ce qui leur était clair à exprimer dans cet état-là ne l'est plus une fois qu'on est revenu ici on n'a pas le vocabulaire mais en plus on n'a plus vous voyez ce dont ils viennent parler là on n'a plus les les terahertz on ne fonctionne plus en terahertz il avait souligné la phrase vous ne pouvez pas traiter ces variables en étant confiné dans l'esprit humain car l'esprit humain était solideusement conçu pour les filtrer tous c'est-à-dire les enlever les empêcher alors qu'il opérait dans cet état de conscience supérieure son esprit était surmené en effectuant des calculs qui s'il avait retenu des informations au réveil auraient pu conduire à la construction de son propre vaisseau spatial capable d'interstellaires de voyage interstellaire il ne plaisante pas à partir de cet état supérieur le tel calcul était aussi simple que d'additionner 1 plus 1 d'un autre côté le temps de traitement nécessaire à un cerveau humain pour effectuer ces mêmes calculs il se souvient d'avoir réalisé et qui voudrait à un milliard d'années si c'était la seule pensée qu'il n'avait jamais utilisée pour quelqu'un qui ne s'est jamais connecté au soi qui ne s'y est jamais connecté le soi supérieur est insondable chapitre suivant la psychologie des extraterrestres la psychologie des éthi plus ça va plus on a des renseignements qui font état de leur présence et de leurs interactions avec nous donc les gars même si on ne les voit pas on ne les voit pas les gars qui bossent sur ARP pourtant ils bossent sur ARP il y a même des gens qui pensent qu'ARP ça n'existe pas ils ne sont même pas au courant que ça existe et quand on les met au courant ils disent ce n'est pas vrai vous êtes des conspies ça veut dire quoi vous êtes des conspies c'est-à-dire vous réfléchissez à des trucs qui sont hors de ma portée en fait quelqu'un qui vous traite de conspies suivant quelle est la conspies que vous développez il est juste en train de faire étalage de son ignorance ils en sont fiers voilà c'est affligeant c'est très affligeant allez soyons fraternels c'est pas grave on continue on essaye tant pis entendre qui pourra comprenne qui pourra comme on disait quelque part essayons de penser à cela sous un angle différent ok ok un vaisseau spatial extraterrestre s'écrase quelque part sur Terre disons simplement à Roswell un des membres de l'équipage est sorti et confiné dans une pièce d'une base militaire aléatoire utilisons un nom imaginaire complètement aléatoire que nous appelons par exemple cette base Fort Worth nous allons appliquer un caractère aléatoire supplémentaire au nom de l'extraterrestre et l'appeler Earl par exemple n'est-ce pas il y a un sacré qu'un deuil là quand même mais bon c'est à Fort Worth je croyais que c'était à côté là enfin bon il y a 3-4 bases sur lesquelles ils ont été séquestrés analysés disséqués des fois et leur matériel stocké alors autant il y a des fois où j'ai tous ces noms qui me viennent en tête autant là tout de suite il y a les laboratoires Livermore il y a toute la zone 51 il y a Fort oh là là pardon Lauderdale maybe je crois que Reagan a vu un E.T. à Lauderdale reprenons voici donc Earl contenu dans sa cellule à Fort Worth et il est arrivé un groupe d'officiers militaires pour l'interviewer au sujet de son arsenal d'armes d'où il vient dans l'univers etc. quand il s'agit de leur capacité de traitement de la conscience il pense qu'ils sont des durs et qu'ils sont structurellement utiles mais en fait ils sont plutôt mous et malléables ils ne réalisent pas que la conscience d'Erl traite les informations d'une manière complètement différente d'eux au mieux ils peuvent avoir une idée que c'est supérieur mais comme ils n'ont jamais été exposés à ce traitement parallèle de l'information ils ne comprennent pas vraiment comment cela fonctionne alors ils posent les questions quelles sont vos capacités en armement immédiatement Erl qui nous supposeront opère à partir du même état de conscience auquel Degon Magus a pu se connecter comprendrait tous les résultats possibles découlant de toutes les manières possibles de répondre à cette question en cas nous aussi quand même quelque part quand vous voulez faire quelque chose dont par exemple vous ne voulez pas que votre enfant soit au courant vous imaginez bien qu'en fonction de ce que vous allez répondre il va dire mais pourquoi et pourquoi et pourquoi donc vous devez lui faire une réponse qui limite ses recherches et puis le fin du fin pour un enquêteur un interviewer oui un interviewer comment on appelle ça quelqu'un qui vous interroge pas un interrogateur c'est de vous provoquer une réponse qui dépasse le cadre de sa question c'est la même attitude mais de l'autre côté bon reprenons donc R serait capable de concevoir chaque fourche du MWI les lignes du monde à partir de ce moment jusqu'à l'infini et au-delà il n'est pas nécessaire que l'esprit traite la question observe le langage corporel etc qu'à toutes les variables futures deviennent instantanément indisponibles tout ce qui serait nécessaire serait que l'objectif ultime d'Ern il pourrait y avoir 5000 ans à partir de ce moment-là pour que nous tous n'arrivions à être au courant de ça soit situé donc l'objectif ultime soit situé dans ce réseau de possibilités et les actions nécessaires à entreprendre seraient automatiquement exécutées une par une l'effet papillon entier du début à la fin serait calculé avant même que votre esprit puisse formuler le mot quoi la question quoi prenez un moment pourquoi prenez un moment pour réfléchir aux implications que cela présenterait car il y a une tonne de de conneries de de fausses explications d'interprétations biaisées d'interférences et de conclusions erronées donc l'effet papillon oui donc l'effet papillon ainsi une compréhension de l'état de fonctionnement correct de l'univers physique et non physique est possible à partir de cet état de conscience supérieure c'est ce qu'il a pu voir et expérimenter pendant qu'il était connecté à son soi supérieur et il ne peut tout simplement pas le décrire avec précision parce que son esprit terrestre est trop limité dans ses capacités malheureusement il a perdu toutes les formules et mathématiques extrêmement complexes au moment où il a traversé l'état de transition la couche de bruit de la bande M dans le plan physique et la réalité éveillée ce qu'il peut nous dire c'est que les plans physiques et non physiques existent comme une sorte de maillage ou de tissu qui se lie les uns aux autres par des jonctions entrecroisées qui sont plus non physiques que physiques c'est difficile à conceptualiser étant donné que nous sommes habitués à ne voir qu'en deux dimensions bien que vivant dans un monde en 3D nous ne pouvons voir ce monde comme un mélange de surface en deux dimensions nous ne voyons pas réellement en trois dimensions car cela signifie cela serait cela signifierait que nous voyons tous les angles d'un objet donné à la fois ce qui est tout à fait impossible à partir du soi tout à fait possible à partir du soi supérieur l'article de la CIA dans le projet Gateway alors pour avoir la version complète il faut aller à found f-a-o-u-n-d page 25 du rapport Gateway de la CIA sur la projection astrale sur vis.com et encore j'ai fait une vidéo qui parle de ça me semble-t-il il y en a même deux ou trois qui se suivent en tout cas ma source elle est en deux ou trois parties si vous allez sur Volt7 aussi il y a des dizaines de milliers de dossiers là alors je ne dis pas que de temps en temps il n'y en a pas qui comporte quelque peu de désinformation je ne dis pas que certaines informations sont encore partielles comme Adam et Eve Story ça a été décensuré si on peut dire sauf qu'il manque encore 120 pages me semble-t-il qu'elles ne sont pas dans le bouquin de Thomas Chan mais Adam et Eve Story ça traite de la dernière catastrophe électromagnétique à laquelle à laquelle la terre a été confrontée et ce n'est pas pour rien qu'il appelle ça Adam et Eve Story puisqu'il y a aussi des références bibliques quelque part de déluge vous voyez dans ce rapport la description de l'univers holographique est la plus proche qu'il ait vu quelqu'un d'autre en venir à décrire ce qu'il a vécu oui il a vu quelqu'un d'autre décrire la même chose qu'est-ce qu'il a vécu en dehors de Metallic Man c'est un peu comme regarder une radiographie d'un objet solide sauf que vous pouvez voir la solidarité de l'objet ainsi que sa transparence en même temps la solidité peut-être la solidarité de l'objet oui sa compactité son côté compact c'est étrange parce que nous nous pouvons généralement conceptualiser les choses comme étant physiques ou non physiques pourtant vous existez dans un troisième état au-delà d'elle vous pouvez zoomer et dézoomer à volonté sur ce tissu maillé comme une caméra dans un jeu vidéo c'est différent de tout simplement faire un zoom arrière et de voir une galaxie derrière vous parce que vous voyez le tissu réel de la façon dont plusieurs instances de cette même galaxie existent dans leur forme physique et non physique à partir d'un état intemporel petit encart quand il décrit ce qu'il voit sur l'écran dans les bouquins du Bussegui Genèse oublié forbidden Genesis je crois et qui branche en plus la vision on va dire infrarouge il a la vision en 2D plus la vision infrarouge et la vision éthérique vous voyez c'est de ça dont il parlait là il a tout en même temps donc il y a un côté transparence des objets dans lequel s'inclut d'autres informations et qui ne gêne pas à votre compréhension que l'idée est compacte l'idée l'objet est compacte vous pouvez voir toute cette bobine de photo de cette galaxie telle qu'elle est dessinée à travers de ce que nous appelons le temps et vous pouvez voir comment tout cela s'emboîte avec toutes les autres galaxies dans tous les autres plans vous pouvez voir les battements du cœur du véritable univers pensez-vous vraiment que votre petit cerveau terrestre est capable de comprendre une telle magnificence tout à fait comprenez ce que je vous dis ici une connexion avec le moi supérieur vous permet de visualiser l'ensemble du MWI comme s'il s'agissait d'une carte que vous pouvez jeter sur une table cela devrait vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous vous assimilez à une civilisation telle que le domaine cependant il était connecté cependant qu'il était connecté il était capable de comprendre la totalité de l'ensemble du passé du présent et du futur à la fois tout à fait ces notions-là disparaissent tout est mix c'est assez intéressant pourtant il y a des événements qui sont en train de se dérouler que vous percevez et donc là il y a un déroulement temporel des chiens qui aboient dans le lointain ou ils entendent aboyer donc ça dure par contre votre notion de début de l'aboyement et peut-être même du prochain aboyement ils sont les uns sur les autres ils sont dedans ça m'est arrivé au moins une fois donc je suis d'accord avec ce qu'il dit là et j'ai réussi à faire ça j'ai fait une sortie du corps en fait en faisant un travail respiratoire que je me suis moi-même organisé et ma base de référence c'était mes battements cardiaques pour le rythme et il varie il varie au bout d'un moment vous tombez à 40 c'est super intéressant il faut juste avoir le temps et la patience de le faire ce qui ne m'est pas arrivé depuis longtemps on va dire donc il a pu comprendre la conséquence de chaque pensée et action et de chaque futur séparé qui serait généré à la suite de ces pensées et actions dans chacun des plans physiques et non physiques une chose dont il se souvient est que ce niveau de compréhension est une condition préalable nécessaire pour un bon voyage dans le temps de la conscience sans aide extérieure sans aide je pense que c'est ce qu'il veut dire je vérifie sur la version anglaise excusez-moi oui oui sans aide donc peut-être que là il fait référence à ces sondes les nanosondes et à la présence d'un mantis qui vous guide qui vous oriente ou désoriente je ne suis toujours pas sûr que toutes leurs intentions soient franchement pures sinon la planète ne serait pas dans cette situation actuelle de manière évidente il n'y aurait pas besoin de l'intervention de la FGM qui a priori je ne sais pas si c'est la FGM mais le vaisseau qui arrive et qui grille carrément au laser tous les agresseurs armés reptiliens reptiliens monstres comme dans les films avec armure et tout ça et armement armure et armement donc technologie mentalité télépathie oui heureusement en fait que le coup de main vient là parce que les humains prisonniers ils ne sont pas en état de faire quoi que ce soit même pas s'évader tout seul ils ne veulent même plus ils sont HS de chez HS c'est affligeant il va falloir tâcher de ne pas faire partie de ce groupe là c'est ça quoi quand on fera ce qu'on pourra il avait besoin de comprendre ces choses pas parce que créer une Doloréan la voiture de Doc dans Retour vers le futur voyageant dans le temps était nécessaire il avait besoin d'accéder à ces informations afin de réécrire les modèles astraux et dames des personnes présentes c'est bien plus important que de voyager jusqu'aux confins de l'univers physique c'est bien plus important que de devenir le prochain Doc Brown qui vient slater slater qui vient surfer dans notre cycle évolutif l'hôtel au milieu de la cour des gardiens des anciens permettait littéralement de se brancher sur ce tissu et de ne faire qu'un avec lui la cour des anciens gardiens la cour des gardiens des anciens voilà le nine je ne sais pas peut-être d'autres comprenez que ce qu'il veut dire lorsqu'il dit accéder aux archives akashiques cela implique la fusion réelle de sa conscience avec le tissu de toute la création spécifiquement afin que toute l'information puisse être téléchargée directement à partir de la source ce n'est pas une chose vague dans laquelle on peut simplement puiser au hasard pendant que la conscience est engagée dans le vaisseau physique le corps pour améliorer la vie immédiate on ne peut y accéder qu'à partir d'une déconnexion complète et appropriée de la conscience du corps physique et à travers l'expérience acquise en naviguant à travers les plans non physiques vous n'avez pas accès à cet hôtel A-U-T-E-L à moins que vous ne pouviez à moins que vous ne pouviez que vous ne pouviez pardon que vous savez ce que vous faites quand vous êtes engagé dans une navigation non physique vous n'y aurez certainement pas accès si vous considérez votre incarnation actuelle plus importante que la somme de l'existence entière de votre âme seuls ceux qui sont capables d'étendre leur réflexion sur ce qui compte au-delà d'une seule vie peuvent y accéder maintenant il a quelque peu minimisé toute sa présence dans cette cour avec l'hôtel parce que franchement cela semble trop narcissique pour en parler mais il est tout à fait honnête beaucoup de gens faisaient beaucoup d'histoires à propos de sa présence à cet endroit encore là par exemple il y a une des rimodiouses du Farsight qui quand elle interfère sur il y a quelqu'un qui se prend pour un dieu et qui va recruter toute une bande de militaires qui le venaient ils sont aux ordres les militaires et quand elle est arrivée et que lui il l'a perçue le méchant en chef on va dire quand il l'a perçue il n'était pas content c'était du style tu vas voir ce que tu vas voir et ça plus l'autre séance d'un de ses collègues dans laquelle est décrit ce camp gardé par des technologies et les gardiens reptiliens surarmés qui se font griller ah oui ça fait plaisir l'idée qu'ils se font griller parce que sinon c'était mauvais mauvais oula ah pas du tout ah ouais les bénis oui oui on va méditer en plus le jour de la pleine lune mais la pleine lune c'est malsain vous savez ce qu'il y a dans la lune l'idée qu'avait développée David Icke que c'était un relais sur la matrice en provenance de Saturne plus personne n'y pense à tout ça les le matériel si on peut dire la technologie qui est là-haut et qui envoie des ondes limitantes sur toute l'humanité les entités elles-mêmes qui y sont enfin bon je ne comprends pas moi là il y a un trou quelque part dans leur raisonnement je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça je sais bien qu'en Inde il y avait des full moon partis et qu'on y allait tous parce qu'on voulait faire la bringue on allait se déchirer gaiement oui les rêves partis avant l'heure on va dire parce qu'on est en année 85 là les rêves partis c'est 10 ans plus tard non 85 non 86 7 enfin bon c'est pas très grave bon alors je reprends cette fusion de l'akashique avec sa conscience n'était apparemment pas quelque chose que tout le monde pouvait réaliser et seuls ceux qui avaient des compétences en rêve lucide accomplie avaient vraiment la capacité de le faire efficacement vous devez absolument avoir une bonne compréhension de la façon de naviguer le MWI les lignes du monde ou vous pouvez très facilement vous y perdre même les EG alors EG qui n'était pas de nature physique manquait de l'autre de cette compréhension physique manquait de l'autre moitié de la pièce oui donc la version physique la compréhension physique c'est pourquoi il a été convoqué et mis pratiquement en charge de toute l'opération parce qu'il maîtrise la chose il a été littéralement laissé à se brancher sur les enregistrements akashiques et laissé à lui-même par le grand aîné pour essayer de trouver un moyen de contrer le mécanisme d'amnésie intégré dans l'ADN astral et l'âme afin que nous n'ayons pas à le faire à supporter plus longtemps ce cycle infernal de réincarnation inutile j'ai une mission tiens ta sœur ma sœur ma sœur qui n'est qui n'est peut-être pas qui n'hésitera peut-être pas qui n'hésitera peut-être pas voilà ma sœur qui n'hésitera peut-être pas on s'amuse en français c'est pour ça que j'aime bien le français moi aussi et les calembours bon son rôle était spécifiquement de se réveiller à cette tâche à laquelle il avait été impliqué au cours des 10 000 à 40 000 dernières années et oui et donc 40 000 ans plus tard on en est encore là donc c'est pour ça que j'estime aussi que les guides les anciens les machins les mantis le domaine 40 000 ans de perdus là les gars mais c'est pas possible bon vous voulez apprendre à votre enfant à faire ses nœuds de chaussures vous lui montrez et puis il essaye et puis vous le remontrez vous rectifiez vous serrez vous le refaites puis réessayent et puis au bout d'un certain temps combien de temps ça a pris avant de que sachiez faire vos nœuds de chaussures vous vous rappelez moi j'étais assis sur les marches là en bas là où il y avait les chaussures on s'asseyait t'es assis au milieu de l'escalier pousse-toi et t'étais là en tirant la langue combien de temps ça a pris et bien en fonction imaginez qu'au bout de 6 mois j'y arrive toujours pas qu'est-ce qu'ils font les parents ils vous achètent des scratch et vous dépêchez un petit peu vous disposez de chaussures pour y aller quand même ou tu ne bougeras pas de là tant que tu n'as pas fait tes nœuds et donc vous n'allez pas à l'école vous ne vivez pas vous ne vivez pas vous traînez là vous voyez est-ce que c'est bien quel est le mieux intentionné parce qu'il y a l'intention et le fait que la personne se débrouille et éprouve par elle-même fasse l'expérience et acquiert cette mémoire physique finalement presque du geste c'est presque physique parce que maintenant vous faites un nœud sans y penser le corps a intégré ça alors quand vous allez dans la marine au bout d'un moment vous faites les nœuds puis vous changez de main puis après vous faites les nœuds je le ferai bien mais je ne veux pas envoyer mon épaule derrière avec les mains dans le dos vous faites le nœud vous voyez que dans toutes les conditions vous puissiez faire le nœud même en urgence quand il y a une tempête il y a une verbe qui est tombée il y a un blessé et là vous n'êtes pas alors pour faire une chaise il y a le puits avec l'arbre et le serpent qui sort du puits qui fait le tour de l'arbre et qui revient alors vous faites ça doit être instinctif et c'est pareil dans tous les métiers où il y a des cas d'urgence et vous risquez d'être soumis à la peur à la panique à des blessures à des empêchements il faut absolument que ces petits gestes-là soient les plus aisés et les plus rapides possibles en escalade en alpinisme vous imaginez si vous êtes en plein dévissage et que votre nœud vous n'arrivez pas directement à le figer vous voyez c'est la raison pour faites des arts martiaux c'est pareil vous n'y pensez plus vous avez la position l'autre il ne comprend même pas comment vous saviez déjà qu'il allait vous attaquer comme ça c'est un instinct enfin bon je m'éloigne un petit peu là peut-être où en étions-nous oui voilà les 40 000 dernières années je trouve que s'ils avaient de si bonnes intentions depuis 40 000 ans et bien voilà on va dire 30 000 ans 10 000 ans déjà pour arriver à maîtriser le rêve lucide la notion de tout ça waouh 10 000 ans ça fait un paquet d'incarnations quand même vous imaginez le temps perdu quelque part parce qu'à chaque fois on se fait loucher tout le temps et puis on s'est recyclé et à chaque recyclage il y a une petite écharpe de notre isbi paraît-il qui quand même est perdue il y a des fractionnements des fois il y a des voilà il y a des implantations des crasses qui vont vous suivre par la suite qu'il faudra nettoyer tout ça c'est déjà beaucoup 10 000 ans d'exercice pour faire un truc que certains arrivent peut-être que s'ils y arrivent aujourd'hui c'est parce qu'ils ont déjà 40 000 ans d'expérience d'accord mais sinon il y en a qui arrivent à faire ça très spontanément plus rapidement que d'autres oui parce qu'il n'y a pas d'égalité là quelque part on est tous de la même origine ouais mais pas au même moment a priori quoi ou on n'a pas travaillé de la même manière et je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait c'est pas de l'égoïsme j'ai travaillé je mérite le diplôme non je vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui débarque ben voilà comment ferait un petit sixième qui débarque à l'école pour résoudre des problèmes de terminal ou de maths sup il lui faut passer par tout ça on peut pas attendre non plus qu'il nous rattrape pour nous mettre en application ce qu'on a appris en maths sup donc c'est ça l'idée là que je fais un petit rapprochement il y a un encore encore oui bon écoutez c'est 13h13 ça fait donc déjà deux heures deux deux heures et deux minutes que je bosse là-dessus et on en est à la moitié je vous dis que ça je suis pas désolé je m'en fous de ce que vous pouvez penser que c'est trop long c'est trop long vous le lisez en accéléré vous lisez vous-même le texte vous vous foutez de mon intervention vous prenez juste la source et puis vous y allez vous le faites en 20 minutes en écoutant de la musique classique en 432 hertz et puis ta 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 ouais bien sûr bien sûr je me suis perdu là ça veut dire que je me suis perdu ah oui je disais que je prenais le temps à 13h13 de faire une pause et dans une certaine mesure je manque de sucre au niveau du cerveau alors on va le remplacer par du chi mais il faut reprendre son souffle de toute façon c'est pas traduit aussi en plus voilà les gens bienveillants ils n'interviennent pas mais bon au bout d'un certain temps ils arrêtent de vous filer des chaussures à lacets innouables ou qui se défont tout le temps et vous mettent des scratchs ou une signature éclair et oui et de toute façon c'est un instrument qui va vous isoler du sol et donc qui va nuire à votre herthing c'est-à-dire mise à la terre et en n'oubliant pas quand on est dans un électrosmog comme des antennes qui se chargent en en occident en cluster occident il faut rétablir un autre une autre valeur électrique au corps il faut voilà il faut se mettre à la terre de temps en temps et les semelles de toutes nos chaussures nous empêchent de faire ça donc c'est un instrument dont on se sert pour marcher mais qui nous gêne dans notre évolution quelle situation quand même reprenons quand il nous dit que la fonction sous-jacente de ce qu'implique la réécriture de l'ADN du corps astral de l'âme n'est pas simplement de risquer de devenir ce qui what the fuck se passait c'est lui qui nous donne le processus réel de ce qui est impliqué en tant que seul sur plus de 20 000 et plus autres personnes présentes qui pourraient le faire cela comprendrait l'intégralité des gardiens aînés même eux n'avaient pas la capacité de faire ce qu'ils étaient capables de faire en raison de ses compétences en rêve lucide vous voyez comment dire on a un bœuf un taureau qui tire la charrue s'il n'a pas envie il pourrait ne pas mais on a d'autres moyens qui lui font croire qu'il a intérêt à nous obéir à la limite on lui fait mal pour le forcer à obéir mais s'il se rendait compte qu'il n'a qu'à faire ça et puis il envoie valdinguer le paysan violent il y a des gens qui disent un chien qui vous a mordu il a compris qu'il était plus fort que vous à ce niveau là ça va être difficile de le récupérer il y a des gens qui disent un tigre qui a mangé de l'homme il avait peur de l'homme avant et maintenant qu'il a compris que non seulement on est plus faible mais qu'en plus on a un certain petit goût en arrière-bouche il en veut encore c'est des proies faciles on court beaucoup moins vite que la gazelle on est beaucoup moins dangereux avec nos cornes par contre si on a un flingue là ça change tout évidemment d'ailleurs je milite pour le port d'âme citoyen auprès de citoyens éduqués conscients lucides responsables attention pas n'importe qui non plus mais bien sûr que je milite pour ça il n'y a aucune raison que ce soit des abrutis qui en disposent et des gens qui ne respectent pas la loi la loi contre les armes ils n'en ont rien à fiche donc ils les ont et nous qui n'avons plus les moyens de nous défendre on respecte cette loi et les mecs des forces de l'ordre qui sont censés venir nous aider ils mettent 4 jours avant de venir ici ils vont d'abord protéger toutes les maisons des nantis mais oui égalité ben tiens ben voyons donc voilà je ne sais pas mais bon le gouvernement en ce moment il ne bosse pas pour nous ça c'est clair donc il ne va sûrement pas libérer toutes ces lois là et nous distribuer tout l'armement dont il dispose ça ne peut se produire que quand le gouvernement est avec nous et qu'on subit une invasion une guerre un truc comme ça et qu'il décide de monter des milices civils de défense et de résistance en distribuant l'armement on l'a payé il est à nous en fait alors par contre il faudrait savoir s'en servir et tout ça et ça c'est un métier quand même un peu et comptez pas sur moi pour vous l'apprendre parce que j'ai fait de l'armée sauf que je n'ai pas fait ça on était considérés comme des militaires juste au niveau de l'obéissance exigée mais au niveau des facilités et des avantages de l'être non là on était considérés comme des civils ben voyons comme d'habitude le bénéfice pour eux et les déficits pour nous c'est frustrant ça ne va pas ça ne va pas et puis il y a les gens qui se sont habitués maintenant ils trouvent ça normal ça ne va pas ça non plus je ne comprends pas je conçois que les enfants obéissent et respectent l'opinion et les conseils de personnes âgées parce que c'est pour leur bien c'est pour en général la personne éveillée âgée et expérimentée c'est bien qu'il y a des choses à privilégier par rapport à d'autres mais enfin bon je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne donc voilà il avait des capacités de rêve lucide qui dépassaient les compétences a priori si je me rappelle bien c'était les mantis trimes et les mantis normaux enfin actuels du domaine et d'autres ce qui est fort en chocolat ça je suis un peu envieux je suis admiratif je ne suis pas jaloux il ne faut pas être jaloux ça ne sert à rien ça vous frustre et puis ça vous enlève les moyens finalement ça enlève plein de choses et puis c'est ça renforce l'ego et puis c'est plein de voilà mais être envieux c'est stimulant avoir envie de faire c'est plutôt stimulant pas envieux dans le style non d'accord que ce soit stimulant ce n'est pas le sujet non plus aucun d'eux n'a osé s'approcher de cet hôtel à part le grand aîné qui ne l'a fait que pour pouvoir lui parler d'ailleurs pourtant il a été autorisé à défiler autour comme si c'était son propre petit jouet avec lequel il s'amusait il ne peut pas commencer à expliquer à quel point c'était incroyablement humiliant il avait accès à tout le tissu de l'univers au bout de ses doigts par conséquent lorsqu'il nous dit que le rêve lucide est important pour l'évolution de la conscience humaine vous feriez mieux d'y prêter attention nous ferions bien d'y prêter attention je me mets avec n'oubliez pas je suis un peu au courant de tout ça mais vous voyez comment des fois je m'énerve vous avez compris que je ne suis pas tout le temps de niveau et qu'il n'y a jamais de fin à ces niveaux là c'est ça qui est bien aussi donc il vous donne littéralement accès au langage de programmation d'assemblage du tissu de la réalité et de la conscience collective ainsi qu'individuelle alors là il fait une référence au carrette Isaac carrette le projet carrette c'est un projet de drones autonome antigravité et tout ça qui ont une drôle de gueule avec de drôles de caractères inscrits dessus mais il le détaille dans un de ses articles le métallique man le projet carrette c'est des drones qui sont autoprogrammés en fait c'est très intéressant parce que c'est une relation avec des équipes techniques aussi des services spéciaux Black Skinkwork machin MJ-12 et autres c'est le moment où on ne sait plus à qui on a affaire et pourtant il est coincé à partir des formalités administratives mises en place par des experts psychologiques et scientifiques qui n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent lorsqu'il s'agit de nous dire ce que sont réellement les rêves ou de faire quand il s'agit d'expérimenter le rêve lucide la projection astrale c'est plus qu'exaspérant d'essayer de faire passer ce message à travers ce vide d'informations de toute façon quoi qu'il en soit nous on continue on fait notre petit travail de colibri petit à petit ça fait déjà voilà il y avait aussi une autre situation une jolie histoire à raconter c'est qu'il y a eu un petit rat de marée et au petit matin sur la plage il y a des centaines d'étoiles de mer qui vont sécher au soleil qui se lèvent là et il y a des gens qui arrivent et puis il y en a un qui commence à prendre les étoiles de mer et qui va les mettre à l'eau et le copain qui lui tape sur l'épaule il dit t'as vu il y en a les kilomètres et des centaines de milliers laisse tomber et l'autre il regarde l'étoile et il dit au moins pour elle elle va s'en sortir c'est le même truc que le colibri en étant plus empathique encore avec un exemple pour elle il n'y aura pas de mort pour aujourd'hui j'aurais au moins sauvé un certain nombre maintenant si tu veux au lieu de me critiquer et de foutre ma gueule tu peux aussi le faire voilà parce que les gens qui critiquent les autres sans jamais rien eux foutre et ben zut c'est pas le sujet je suis même pas énervé à une époque quand ça vous arrive c'est le moment où vous vous énervez mais pour en parler ça va c'est plus facile on se fond la gueule nous on ironise dessus on devient un peu méprisant peut-être mais on a raison mais nous ne nous arrêtons pas là ce qui serait bien c'est qu'ils changent d'opinion et puis qu'ils bossent un petit peu avec tout le monde et qu'on sauve le plus grand nombre d'étoiles de mer qu'on limite le plus possible la propagation de l'incendie pour le colibri le processus qu'il a utilisé pour la correction de l'amnésie du corps d'astral et de l'âme tout étant branché sur l'autel tout en étant branché sur l'autel il a pu créer une nouvelle version réplique des enregistrements akashiques et des lignes du monde précis à environ 90% de l'origine il a volontairement omis quelques éléments pour les raisons décrites ci-dessous lorsqu'il parle du parchemin il faut comprendre que le matériau à partir duquel ce parchemin a été fabriqué est le tissu en maille dont nous avons parlé ci-dessus si vous deviez zoomer sur ce papier vous ne trouveriez pas de morceaux de purée de pulpe d'arbre vous trouveriez des représentations microscopiques des réalités des lignes du monde du MWI entières liées par leur voie quantique non physique rappelez-vous il opérait d'un point de vue extérieur à l'ensemble du MWI des lignes du monde un petit encart je me demande si là on ne pourrait pas comparer ça finalement avec les pixels de la matrice dans le film Matrix vous voyez les lignes de code qui défilent les lettres de ces codes enfin les lettres ou les signes c'est un peu des hiéroglyphes c'est un peu un peu kabalistique comme des signes des fois il n'y a pas que des lettres si vous avez remarqué les chiffres aussi et pas que lorsqu'il avait accès au code source brut du MWI il a alors commencé à tracer la signature akashique de toutes les personnes présentes ces signatures équivalaient à leur présence comme superposées dans le MWI total globale en d'autres termes il a accédé à des données relatives à l'existence totale de leurs âmes du début à la fin c'est là qu'il faut avoir une super déontologie ces signatures ont été connectées au MWI colonnée et en y attachant des parties cela signifiait qu'il faisait effectivement une création d'un hub où il pouvait rassembler les consciences de ces plus de 20 000 personnes qui étaient présentes et les brancher virtuellement aux enregistrements akashiques comme s'il était branché comme bien que tout contrôle de navigation ait finalement été à sa discrétion à cause des bits qu'il avait laissé de côté lorsqu'il a fait le clonage il ne saurait trop assister sur le fait que c'était incroyablement cool mais avant quand je serai grand je veux être programmateur de conscience j'espère que ce n'est pas la notion de pouvoir qui l'emballe non c'est la notion d'utilité et de bienveillance je pense qui doit prédominer évidemment mais évidemment que les gens malsains travaillent là-dessus avec d'autres attentions oui à mon avis c'est ce qu'ils essayent de faire en transformant notre ADN aussi il leur a donné un MWI des lignes du monde virtuel et coupé l'accès aux bits qui les foutent en l'air s'ils sont mal utilisés une fois attachés il a localisé chaque partie de ses consciences qui étaient devenues corrompues par les codes d'amnésie intégrés dans leur corps énergétique supérieur subtil il a ensuite écrit une sorte de correctif de logiciel correctif et il l'a collé au début du code d'amnésie pour chaque conscience ce que ce correctif ferait déclencherait une réinitialisation akashique au niveau du MWI à chaque fois que le code d'amnésie était sur le point d'être activé en particulier pour qu'un itinéraire contournant l'amnésie se produise car ça c'est l'équivalent positif de mes programmes anti-retour que mon non-humain cornu m'avait inclus induit qui m'empêchait de re-réfléchir à cette rencontre entre lui et moi et qui était en deux parties c'est que quand j'étais en train de gagner là-dessus c'était dur c'était carrément dur presque violent je veux dire comme une intensité d'effort et quand j'y arrivais à ce moment-là il y avait un autre programme du style frayeur et frayeur de chez frayeur l'angoisse totale donc il y avait un programme et sa clé de sécurité qui étaient bloquants mais qui m'ont permis de digérer finalement durant 30 ans tous ces événements le temps que j'ai un niveau global généraliste suffisant un pour pouvoir supporter ce qui s'est passé quand même parce qu'il y a des gens qui disent c'est quoi là-dessous il y en a qui se suicident ils n'en peuvent plus le niveau de l'angoisse la poursuite les entités les autres qui parlent dans votre tête et tout ça c'est insupportable c'est terrible il fallait à mon avis ces 30 ans c'est pour ça que je ne peux pas dire qu'ils étaient complètement négatifs cette rencontre n'était pas complètement négative il y avait peut-être une pédagogie paternelle paternaliste dans le sens de protéger de protection de son élève on ne va pas lui en donner trop d'un coup il va péter un plomb donc on lui donne le matos mais il va falloir qu'il le déguste petit à petit en fait quand il aura le niveau il aura la clé pour ouvrir tout ça et donc ça m'a permis aussi de vous en parler et pour moi c'est un des fondements qui a fait que le sujet est on ne peut plus crédible réel et en plus ça a été soutenu par toutes les autres informations exopolitiques qu'on peut trouver dans tous les domaines même la politique aujourd'hui ça dépote j'ai un certain sourire je ne peux même pas qualifier que c'est bon ou pas bon comme expérience c'est important c'est juste important je suis content que ça me soit arrivé et que je puisse avoir cette attitude envers vous sous vous tous le plus grand nombre mais ça c'est qui peut c'est pareil c'est qui vient sur ma chaîne et il reste les gens qui ont le niveau qui flippent pas quand ils voient ça ils ne sont pas trop déstabilisés au contraire ils disent ça les stabilise de plus en plus voilà ça j'adore sans prétention je veux dire mais il faut bien reconnaître que c'est le but du jeu et que c'est c'est là on bosse ensemble lui et moi on essaie d'améliorer voilà bon reprenons donc en particulier pour un itinéraire contournant l'amnésie se produit voilà essentiellement j'utilisais il utilisait les activateurs d'amnésie pour activer une voie spécifique de récupération de la mémoire à travers le NWI les lignes du monde de chaque conscience au lieu d'une voie pré-programmée qui menait à travers le territoire de l'amnésie est-ce que ça vous semble familier ? ça devrait Metallicman a décrit des pratiques de programmation similaires par les IT avec lesquelles il était associé il l'était associé ? oui mais a priori il l'est encore c'est peut-être pas les mêmes vous me direz imaginez en quart total les anciens Ziti avec lesquels il était en place ont créé chez Metallicman une attitude d'acceptation et d'obéissance si des gentils prennent le pouvoir là-dessus ça pourrait être traumatisant pour Metallicman c'est vraiment une hypothèse je ne dis pas qu'il est traumatisé je ne dis pas qu'il s'est passé mais enfin bon ça pourrait être traumatisant pour lui de se rendre compte qu'il a obéi à des affreux bandits méchants sanguinaires qui l'ont manipulé et se sont servis de lui la pression je ne sais pas ce qu'il se passe mais là là il y a un truc j'espère que je vais pouvoir la mettre en ligne cette vidéo parce que là il pourrait y avoir une synchronicité négative on va dire bon du style l'ordical qui explose voilà et puis là je pars ah maintenant j'ai mal maintenant il faut si je change je m'éloigne non je ne perds pas le fil je continue bon et donc ces ETs bienveillants nouveaux enfin les nouveaux en tout cas vont prendre la place des anciens contrôleurs sans vraiment lui dire que ce n'est plus les mêmes bénéficiant ainsi de son attitude positive à lui pour continuer un travail c'était juste voilà c'est parce que je suis un peu suspicieux parce que je vais essayer de penser à toutes les possibilités pour être le plus avoir le plus de nuances possible pour pouvoir faire un choix qui soit le plus sage possible et non pas être trop binaire etc etc on reprend il a extrait toutes les données relatives à toute autre conscience avec laquelle les personnes présentes étaient entrées en contact au cours de toute la vie de leur âme et il a intégré des chaînes d'activation similaires dans leur propre MWI l'idée était de créer une sorte d'antivirus qui fonctionnerait en fait comme un virus et infecterait autant de conscience que possible avec le remède à leur corps énergétique supérieur corrompu en cas excusez-moi mais bon c'est au micron aujourd'hui ce variant se propage beaucoup plus mais est beaucoup moins nocif par contre il prédispose à stimuler le système immunitaire vis-à-vis de tous les Covid donc c'est un virus bénéfique qui provoque très peu de dégâts et qui vous booste par la voilà qui vous renforce qui vous donne les moyens de résister aux autres après alors que le monde le peuple alors où j'en suis autant de conscience avec le remède à leur corps énergétique supérieur corrompu les personnes présentes seraient prêtes à récupérer immédiatement la mémoire au sein de leur incarnation actuelle pour les aider dans leur tâche tandis que leurs associations examineraient deux ou trois cycles de réincarnation avant que les effets ne commencent à s'y manifester il a été estimé que le code qu'il a écrit atteindrait son potentiel maximum d'activation dans la mémoire quelque part entre trois et cinq générations à partir de c'était en époque en 2012 il s'agit d'une moyenne tenant compte des variables MWI changeantes et de divers résultats vraiment ils ont le temps encore cinq générations avant de comprendre ce qu'on fait puis d'être calé il n'y aura plus personne parti comme c'est parti il n'y aura plus personne c'est ça mon problème aussi c'est que si les gars du domaine ils ne se rendent pas compte de ça soit ils n'ont pas le niveau du tout soit en fait ils l'ont le niveau et puis c'est leur but et là j'ai un problème enfin c'est pas moi qui ai le problème là on a le même problème mais c'est notre pote c'est un problème j'ai alors demandé à l'ensemble de l'assemblée des anciens gardiens de protéger ce parchemin ce à quoi ils se sont obligés toute personne cherchant à récupérer complètement la mémoire serait autorisée à y accéder à condition qu'elle soit de pure sensibilité au service des autres STO les sensibilités STS au service du self de soi-même les égocentrés ou ceux qui l'utiliseraient pour acquérir du pouvoir sur les autres se verraient refuser l'accès avec véhémence bravo en d'autres termes ne vous embêtez pas si vous avez tendance à être STS pour obtenir ce que vous voulez vous ne serez jamais autorisé à accéder à cet hôtel par son autorité personnelle et de très mauvaises choses vous arriveront si vous essayez alors en cas là il y a des gens qui essayent quand même en se servant de leur liaison avec des entités alors un ils n'arrivent pas vraiment à ce qu'ils veulent faire et de deux ils sont affiliés aux entités par la suite ça c'est les pratiques de magie noire au sein des clubs parce qu'ils veulent y arriver à ce niveau-là malgré tout maintenant c'est ce qui me semblait quand j'étais petit que je commençais à m'intéresser à ça on me disait c'est des moyens techniques spirituels subtils qui ne sont accessibles qu'à ceux qui ont des hautes vibrations et puis en fait vous vous rendez compte que dans ces hautes vibrations il y a quand même des super requins comment c'est possible vous voyez il y avait une incompatibilité il y a des requins le temps que leur association avec des entités malsaines leur fasse croire qu'ils ont du pouvoir et ils en accèdent à certains sauf que en ce moment on prépare un Nuremberg 2.0 ils vont retomber de très haut j'espère de très mauvaise chose comme vous vous portez automatiquement volontaire pour être un cobaye des anomalies afin qu'il puisse observer le processus de désassemblage de votre conscience après qu'il nous y ait jeté allez travailler pour une banque ou un gouvernement si c'est votre mentalité ce dont nous discutons ici transcende de loin la vie physique unique que ces personnes considèrent comme étant plus importante que tout le reste ainsi la seule façon d'accéder à ce parchemin est de tenir en très haute estime les aspects macroscopiques de toutes les âmes conscience et l'ensemble de leur trajectoire au sein du MWI comme étant plus important que ce que n'importe quelle que n'importe quelle vie physique a à offrir et alors ce qui est marrant c'est qu'au moment où il a écrit ces mots ils se sont mis en rouge peut-être pas là mais avec mon écran j'ai du mal à dire et mes yeux aussi ces mots en rouge il n'avait aucun contrôle dessus Word a décidé de le faire automatiquement le programme Word a décidé de le faire automatiquement peut-être qu'il essaye de me dire quelque chose vous vous rendez compte non mais c'est quand même l'interaction directe sur le matériel avec lequel il travaille c'est génial moi je trouve ça génial c'est un peu à ça que je fais référence quand je vous dis que les IT sympas ils n'interviennent pas physiquement directement mais à mon avis ils ont guidé ma souris dans son choix de vidéo à cliquer dessus depuis depuis de nombreuses années en 2017 ça faisait 14 ans 14 heures par jour bon mais il y a 4 ans de plus aujourd'hui un peu moins d'heures par jour puisque je passe par exemple là facilement 4 heures uniquement sur un texte de 20 minutes donc mais c'est pas grave j'ai déjà un bon niveau plus ou moins pour moi puis je préfère partager que justement partir en échapper tout seul et puis me narguer les autres je suis la première c'est tellement débile puis vous voyez en plus c'est débile d'après Deacon Magus et puis Metallic Man et puis tous les gens qui sont au service des autres enfin bon reprenons reprenons à moins que vous ne soyez prêt à passer cette vie à aider d'autres consciences à se déverrouiller vers leur état supérieur vous devez malheureusement attendre encore deux ou trois cycles d'incarnation avant d'être vous-même déverrouillé cela devrait vous donner une idée du type de personne que ces 20 000 les plus consciences étaient présentes ce n'était pas simplement des gens qui venaient ici pour répandre des vagues de conneries sur l'amour et la lumière ou des canalisations apparentes du commandant Ashtar ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas leur propre truc certainement d'eux probablement tout à fait légitimes c'était des consciences incroyablement avancées qui avaient une très bonne compréhension des aspects supérieurs invisibles de la réalité qui ont délibérément choisi d'entrer dans le domaine terrestre au risque de perdre une telle compréhension et là je fais encore un encart puisqu'on a parlé d'Ashtar ceux qui channelent l'Ashtar commande Ashtar commande il y est là dans les nuages de Jupiter il y a des bases sur Vénus ils ont un boulot mais s'ils sont dans des endroits aussi impraticables et aussi loin de la planète Terre ce n'est pas pour intervenir avec la Terre directement ils bossent ailleurs il y a d'autres coins qui ont besoin de leur travail ils sont en contact avec la FGM la Fédération Galactique des Mondes à l'occasion et c'est plutôt la FGM qui a priori va bosser contre les reptos armés qui gardent les camps de concentration voilà énormément de channeling sont issus soit d'une intelligence artificielle soit d'entités qui se font passer pour et vu le résultat de niaiseries et de molasseries et de pacifismes inertes qui animent ces gens-là la situation négative a pu se développer jusqu'au point où elle en est et c'était en quelle année en 75 qu'il y a eu cette interférence sur la BBC on est compte si en 75 on avait la conscience qu'on a aujourd'hui de la situation au lieu de faire nia 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 hola kumbaya eh bien on réglait le problème de la corruption à tous les niveaux et on n'arrivait pas à la situation d'aujourd'hui on mettait en prison les gens qui sont criminels et qui ont des dossiers criminels et qu'on retrouve au pouvoir en ce moment alors j'hallucine quoi responsable pas coupable et hop zou immunité parlementaire et hop zou non mais ça va ouais non mais ça va ou quoi reprenons parce que je m'éloigne donc c'était des consciences incroyablement avancées qui avaient une très bonne compréhension des aspects supérieurs invisibles de la réalité et qui ont délibérément choisi d'entrer dans le domaine terrestre au risque de perdre de telle compréhension à cause de l'imitation matricielle le piège de la lumière reboot et tout ça et ils l'ont fait pour en extraire d'autres qui faisaient partie de notre plus grande communauté non physique croyez-le croyez-moi dit-il ou ne me croyez pas ça fait aucune différence ces écrits trouveront leur chemin en temps voulu il en connaît un autre qui était impliqué dans une réécriture similaire de l'ADN astral des corps de l'âme et de leur histoire de vie vous ferez sauter hors de l'eau espérons qu'ils écrivent un livre à ce sujet car cela apporte une nouvelle perspective de toute cette opération et de sa portée il aurait pu le citer là ou quoi il va le faire attend attendez est-ce que je comprends encore mon point de vue dit-il si nous nous fions à ce que Stephen Greer nous dit mettez deux et deux ensemble en ce qui concerne le projet Getaway et le projet Stargate alors le complexe militaire ou industriel s'est déjà connecté à cette super autoroute de l'information il y a de nombreuses années ben oui c'est Looking Glass aussi bon et si vous voulez reconnaître la vraie raison pour laquelle il a été initié à l'U5 ah c'est ça l'U5 c'est l'invisible 5 je ne sais pas ce que ça représente vraiment mais c'est ce terme là c'était parce que il l'U5 était bien conscient de la séquestration de cette connaissance dans les bibliothèques du deep black du complexe militaire ou industriel donc deep black noir profond voilà du deep state et voulait le contourner complètement on lui a demandé de rendre public ce qu'il savait sur le rêve lucide et la projection astrale dans le but de le retirer de ses étagères du de la bibliothèque noire des complexes militaire ou industriel pardon afin que davantage de praticiens de ces arts de ces plus loin arts puissent mieux se préparer au contact c'était la tâche principale qui lui avait été confiée que lui avait confié leur chef en dehors de vous faire connaître leur présence et les prérequis pour l'initiation pensez-vous que c'est une simple coïncidence que ceux qui contrôlent le majestique 12 ont ressenti la même chose que le fait que Metallic Man publie sa divulgation au même moment alors maintenant que nous avons cette nécessité de savoir où le rêve lucide peut potentiellement vous écarter examinons quelques techniques avancées réalisables via rêve lucide basées sur les expériences qu'il a eues d'Egon Magus et de celles de sa femme SD paragraphe intitulé projection vers l'extérieur via les portails il reste encore un bon tiers ça va ? il y a le choc il faut que je me roule une clope et je n'ai plus de tabac il faut que j'aille en fer l'enfer c'est-à-dire le hachier je vais faire une pause oui oui parce que tout ce matin j'ai fumé qu'une clope en fait j'ai rallumé 200 fois on fume plus de briquets que de tabac en ce moment reprenons je vais faire une mini mini pause voilà je n'ai pas été trop long paragraphe intitulé projection vers l'extérieur via les portails dans des articles précédents il a expliqué comment on peut invoquer des portails sphériques et les utiliser comme vecteurs de coordonnées dans d'autres plans et mondes il a aussi parlé de la façon dont la conscience peut être élargie vers l'extérieur en combinant les deux les portails sphériques peuvent fournir un accès bidirectionnel à ces autres mondes alors qu'une projection vers l'intérieur vous emmènera dans un monde plus dense une projection vers l'extérieur vous emmènera dans un monde moins dense plus loin de la réalité basée sur la matière plus vous pénétrez dans ces couches dans ces mondes moins denses plus vous vous rapprochez de ceux à l'extérieur de la bulle c'est-à-dire les anciens gardiens les unseen 5 les 5 invisibles sont délibérément stationnés dans la bulle près de son bord afin de tout surveiller correctement tout surveiller a priori pour réaliser cette projection extérieure le processus commence de la même manière qu'une projection intérieure vous invoquez le portail juste devant votre vision mais au lieu de visualiser le monde dans lequel vous voulez aller vous visualisez le monde dans lequel vous vous trouvez déjà en d'autres termes vous devez condenser votre environnement dans cette boule puis projeter de celui-ci de celle-ci depuis celle-ci pensez-y comme une main invisible géante vous soulevant et vous emportant dans l'espace à une vitesse incroyablement rapide tout d'un coup l'environnement dans lequel vous étiez engagé s'est condensé à la forme sphérique de la Terre une visualisation similaire peut être structurée pour atteindre ce résultat paragraphe suivant communication avec des entités non locales et non physiques via la paralysie du sommeil l'hypnagogie la paralysie du sommeil l'état hypno hypnagogique peut être utilisé pour interagir avec des entités non physiques SD et lui ont constaté que parfois vous pouvez entendre leur barvardage et à d'autres moments vous devez signaler une intention d'interagir avec tout ce qui peut traîner et auquel il se présente en quelque sorte les meilleurs moments pour le faire semblent être lorsque vous êtes dans un état de paralysie du sommeil mais que vous n'êtes pas consommé par des illusions négatives qui sont parfois trop accablantes quand il a parlé aux Ziti du cliquetis c'était de l'espace vide après qu'il soit devenu en quelque sorte lucide pendant qu'il était là un D-I-L-D plutôt qu'un W-I-L-D donc D-I-L-D c'est un rêve lucide dirigé je pense plutôt qu'un W-I-L-D donc un rêve lucide sauvage non dirigé je pense que c'est comme ça qu'on le traduit mais L-D c'est rêve lucide lucide dreaming donc Directed Directed Intention lucide dreaming peut-être ou Wild Intention lucide dreaming je ne sais pas je suppose d'après le sens ce qui se passait c'est qu'il a pris conscience d'une faible émission de type radio alors qu'il flottait dans cet état qui n'était visiblement pas humain c'était un peu comme quand vous avez une radio qui est juste désaccordée d'une station donc vous obtenez l'émission à travers un mur de bruit blanc de parasites ce que vous devez faire ensuite c'est vous concentrer sur le bruit la bande M visualisée que vous tournez un cadran radio qui modifie la résonance de votre propre corps pour syntoniser l'émission il ne peut pas vraiment décrire avec précision comment cela a été fait seulement il l'avait fait tout à fait automatiquement comme s'il avait fait plusieurs fois auparavant une fois qu'il a verrouillé cette émission quelque chose de bizarre s'est produit le dialogue le pliquetit les claques est devenu vivant et naturellement étranger à tout dialecte que nous avons sur terre c'était comme si en quelque sorte il était aspiré hors de la couche de la bande M dans un état de conscience très clair très typique de ce à quoi ressemblait chaque fois que le G ou l'uncine 5 l'invisible 5 le contactait le G on va quand même trouver à quoi ça correspond ça oh là là le G oh Elder Gray l'ancien gris je ne sais pas bon allez ce n'est pas grave si c'est grave mais ce n'est pas primordial on a compris ces deux organismes de de moniteurs de trajectoire on va dire ou de c'est des des contrôleurs bon il est passé de flotter dans ce désordre déroutant indescriptible à flotter librement dans un navire rempli d'un liquide étrange qui selon lui était une sorte de zone de quarantaine de conscience intergalactique qui faisait également en office de salle médicale il a ensuite été télépathiquement dirigé vers une cabine cylindrique via des images qui montraient également la forme non physique de ces êtres et une fois à l'intérieur le langage en cliquetille et claque était automatiquement traduit en quelque chose qu'il pouvait comprendre en anglais ça me dit quelque chose ça en cas un jour un jour en voyage en Inde justement j'étais dans un état de somnolence avancée et les gens qui parlaient en langue étrangère j'arrivais à comprendre ce qu'ils disaient en concept directement et je n'étais pas réveillé donc parce que dès que je me suis réveillé ça arrêtait c'est le balot au moment où ça commence à être utile ça disparaît mais ça me dit quelque chose ça quand il dit forme c'est vraiment plus une goutte que ces choses prenaient pas descriptible dans les limites du langage humain vous voulez savoir de quoi on a parlé les êtres humains ont le potentiel d'être des créatures incroyablement puissantes mais leur arsenal stupide se mélangeant à une telle puissance est la principale préoccupation de la raison pour laquelle des créatures telles que les cliquetis de cliquetis se sont très bien éloignés d'eux c'est pourquoi il y avait une pièce remplie de liquide non physique et plusieurs années lumière d'espace entre eux et moi les cliquetis n'ont eu aucun problème à impliquer télépathiquement que la race humaine était comme un groupe d'enfants avec une main sur la boîte d'allumettes et l'autre sur un bâton de dynamite et ils étaient assez heureux de le traiter avec la même prudence les entités non physiques effrayaient à mort par la race humaine semble être un sujet de conversation courant pour de nombreuses entités de ses plans sa femme SD a également eu des expériences dans ce même état et de paralysie du sommeil où elle a cinglé et si quelque chose là-bas veut parler dit bonjour seulement pour avoir quelque chose à répondre le quelque chose a fini par être une entité non physique est apparue devant elle voilà s'il y a quelqu'un là qu'il se manifeste genre est apparue devant elle deux fois en l'espace d'une semaine la deuxième fois avec son accord il a retiré son corps astral de son physique et lui a fait visiter certains des plans se rapprochant étroitement du monde physique en même temps elle était capable de se connecter à un flux d'informations similaires à une conscience supérieure les êtres ont effectivement aidé à cet égard leur présence semble l'initier l'un d'entre eux était ce qui semblait être une installation de tri de sensibilité d'âme qui était effectuée par une machine géante ressemblant à un appareil qui avait le visage d'un dieu baliné de Bali pour ceux qui travaillent avec les anges et les démons les deux formes peuvent être contactées via cette même avenue de paralysie du sommeil avenue c'est dans le sens situation je vérifie que ma secrétaire n'a pas les pattes de boue beaucoup de ces êtres particuliers détiennent des informations sur notre monde et notre histoire qui n'ont jamais et ne seront jamais retrouvés dans nos livres d'histoire bien que de nombreux occultistes les utilisent à des fins temporaires et matérialistes ce qui est vraiment dommage la présence de l'une de ces entités particulières est indéniable il y a un afflux massif d'énergie qui vibre à travers tout votre être à chaque fois que l'un d'entre eux est là c'est un sentiment complètement différent de celui qui est contacté qui est contacté ressenti par ceux qui existent en dehors de la bulle non physique qui entoure la terre comme les gardiens anciens et les Unseen Five les Invisibles Cinq les Cinq Invisibles il est également difficile d'évaluer quelles sont exactement leurs intentions pour ceux qui suivent les mythes entourant le roi Salomon et ses 72 anges déçus enfin ou démons les mythes de John Dee et de l'ange d'Enoch la magie de Métatron etc cet état de paralysie du sommeil est la voie par laquelle vous entrez en contact avec tous tous d'entre eux à chacun d'entre eux je soupçonne que le roi Salomon il soupçonne que le roi Salomon était un agent de l'Ancien Empire pour des raisons qu'il n'abordera pas ici mais il ne le recommande pas vraiment si vous ne savez pas ce que vous faites ils peuvent être assez intimidants même dans leurs meilleurs jours non pas qu'il n'ait jamais intentionnellement de décider de les contacter toutes ces relations avec eux étaient purement accidentelles le point qu'il essaye de faire valoir en les incluant ici est de suggérer à quel point cette ligne téléphonique peut être puissante dans les plans non physiques il y a des trucs incroyablement puissants qui résident ici et il essaie juste de nous faire prendre conscience qu'une partie d'entre eux peut être bénéfique pour notre évasion la question qu'on doit se poser est de savoir quel prix on est prêt à payer pour des informations apparemment bénéfiques pour nos projets si nous souhaitons envoyer un ping au domaine ou à toute autre entité non physique je vous suggère il nous suggère de le faire à partir de cet état de conscience pardon bien qu'il ne saurait pas comment les distinguer des autres entités non physiques qui habitent ici dans ce lieu peut-être obtenir une signature officielle par le biais des sons de EBP de Metallic Mad paragraphe intitulé détournement de rêve maintenant il doit m'enseigner ici qu'il n'a pu réaliser cet exploit qu'une seule fois en cas ah ah ben écoutez je me sens mieux là non parce que de temps en temps je vous parle d'une expérience occasionnelle qui m'est arrivée donc et quelque part je suis un peu nostalgique de cet état et de cette perception et de ce moment de cette capacité et frustré de ne pas m'en servir plus ou d'en avoir plus usage pour un début de découverte et là je constate que je ne suis pas le seul à qui ça arrive des fois des opportunités uniques qui parfois ne reviennent pas a priori enfin pas tous les jours quoi bon alors on reprend ce n'est pas exactement quelque chose qui peut être fait très facilement la raison en est que cela nécessite une concentration intense et inébranlable de la cible eh oui ah mon petit travail respiratoire yogique là ça avait bien duré oh 20 minutes avant même que je commence à décoller légèrement quoi et 20 minutes sans se tromper dans le compte et en en continuant à être en conscience locale conscience extérieure tout en entretenant le compte et la progression différente parce que voilà voilà comment vous dire c'est comme si vous entamez un morceau de musique et vous commencez à deux temps et puis vous finissez à mille temps la valse n'a qu'un temps et la valse à 100 ans ça s'entend ouais ça s'entend on reprend 60 ans on rire aussi donc une concentration intense et inébranlable d'une cible ce n'est pas une tâche pour un novice vous devez être exceptionnellement bon en visualisation et en concentration de toutes les choses que l'on peut faire en lucide dreaming celle-ci semble être la plus difficile à réaliser il suggère qu'à l'avance ils doivent planifier en conséquence le paysage de rêve qu'ils doivent utiliser et les points de conversation qu'ils souhaitent évoquer tout en étant engagés dans le rêve partagé et le processus simulé encore et encore jusqu'à ce que le rêve lucide le rêveur lucide soit convaincu qu'il peut passer d'une transition à l'autre même un blocage d'une milliseconde dans le rêve lucide peut avoir des conséquences drastiques sur le succès de la session vos pensées et vos actions doivent couler et fonctionner comme une machine bien huilée en plus il faut 20 minutes ou plus sans aucun perturbateur aucun stimuli pas un chat qui arrive et qui vous saute dessus pas quelqu'un qui vient taper à la porte pas un coup de téléphone pour vous vendre une cuisine alu en façade ou autre donc voilà c'est pour ça que c'est plus difficile de faire du yoga en ville mais vous gagnez plus en voie la progression est plus rapide par rapport à quelqu'un qui habite en haut d'une montagne où il fait ce qu'il veut quand il veut sans aucune perturbation et justement après le jour où il y a la moindre perturbation il a beaucoup de mal à réintégrer ces niveaux de concentration il n'a pas l'habitude de la gestion des bruits extérieurs alors peut-être qu'une petite self-hypnose à ce niveau-là une self-programmation du style plus j'entends de stimuli plus je me concentre ça peut être efficace il faut voir pour commencer pour commencer vous vous couchez vous vous allongez pour initier un rêve lucide de manière classique mais à partir du moment où vous fermez les yeux vous visualisez la cible dont vous souhaitez détourner le rêve encore vous vous rappelez la position un peu cassée là voilà et il y avait quelqu'un aussi qui nous avait donné il y a un moment où vous avez envie de vous retourner de vous bouger et ce moment-là il faut lutter contre tout en restant concentré relaxé et tout mais le moment réflexe où vous seriez bien retourné oublier n'oubliez pas que ça risque de se produire et puis il ne faut pas que ce sujet-là de préoccupation soit subjugant par rapport à tous les autres donc mais à partir du moment où vous fermez les yeux vous visualisez la cible dont vous souhaitez détourner le rêve cette personne doit être visualisée de manière aussi explicite que possible vous devez essayer d'imaginer à quoi il ressemble entendre à quoi il ressemble et sentir ce qu'il sente si possible vous ne devez laisser aucun autre aucune autre pensée s'immiscer y compris l'idée de retourner le rêve de détourner leur rêve tout ce point de la visualisation est de fournir des coordonnées pour que votre conscience se verrouille dans la couche de bruit de la bande M vous devez porter cette visualisation de à travers l'état d'hypnagogie et la transition vers l'espace vide et vous ne devez jamais permettre qu'il soit brisé ou pollué par d'autres pensées une fois dans l'espace vide vous devez immédiatement commencer à créer le paysage de rêve dont ils feront l'expérience dans le même temps vous devez également avoir la visualisation de leur être juste devant vous pendant que vous créez le paysage de rêve autour d'eux une fois que le paysage de rêve a été créé et restez verrouillés sur place et restez verrouillés sur place vous vous concentrez ensuite sur leur conversation à ce stade vous devriez être tous les deux engagés dans le même rêve il suggère d'utiliser des paysages de rêve fade avec un certain degré de familiarité pour les deux pour commencer car il s'attendrait à ce que des paysages de rêve soudain ou fantastique puissent potentiellement les réveiller comme on peut s'y attendre cette méthode peut également être utilisée pour des pratiques de visualisation à distance vous ciblez simplement un objet plutôt qu'une personne alors là j'abstancard parce que vous avez vu tout ce qu'ils font en même temps c'est à ça que l'entraînement de la double conscience sert aussi commencez à pouvoir penser à deux choses à la fois en même temps et puis trois et puis quatre voilà et ça ça prend du temps et n'essayez pas de le faire à trois avant de réussir à un et puis à deux il faut vraiment on ne passe au degré supérieur que lorsqu'on maîtrise parfaitement le degré actuel je sais pour les impatients c'est dur je sais bienvenue au club oh la petite occupogne ça c'est la mère de toutes les secrétaires oh oh elle vient dire bonjour mais alors vous voulez la voir oh je ne sais pas si elle veut parce qu'elle est délicate c'est la plus petite et pourtant c'est la grand-mère paragraphe intitulé communiquer avec des entités mortes les entités mortes apparentes avec lesquelles il communiquait et qui ont conduit son article sur le projet Edison ont également été contactés via la paralysie du sommeil il a également utilisé ce même état pour contacter son frère décédé bien que cette expérience particulière ait été trop chargée de distorsion pour dire avec précision s'il s'agissait ou non d'une session de contact appropriée avec le projet Edison il est sûr à 95% que c'était une bonne session de contact par opposition au cliquetis et clics qui était une garantie à 100% et le EG l'invisible 5 qui était une garantie à 10 000% fondamentalement tout ce qu'il a fait était d'appeler toutes les entités que nous vivons considérées comme mortes et qui traînaient dans les parages et il a demandé si quelqu'un était intéressé à essayer d'établir une ligne de communication stable entre eux quelque chose qui pourrait être utilisé par nous entités vivantes physiques sans avoir à recourir à initier un rêve lucide ou une paralysie du sommeil comme il le faisait il a rencontré environ 4 ou 5 de ces entités toutes qui vivaient à un moment donné sur la même planète Terre que nous habitons qui avaient tout au moins un intérêt passif pour la technologie une peut-être deux de ces entités étaient une sorte d'ingénieur électricien incarné ici de l'ère d'Edison ou de Tesla et de Tesla bien qu'aucun autre nom n'ait jamais été donné Marconi peut-être lui aussi super intéressant encore super intéressant la trajectoire de Marconi d'après Thomas Williams il aurait fini lui aussi en Argentine en train de construire carrément une cité supérieure de niveau supérieur à la cité énergie libre la totale difficilement vérifiable mais il faut voir vous savez des écrits de René Charou comme base et il y en a deux trois autres aussi enfin bon reprenons comme rien n'a vraiment découlé de cela tout ce qu'il peut vraiment nous dire c'est qu'il y a au moins ce groupe d'entités mortes qui semble enthousiaste à l'idée de créer ce pont de communication et qui ont eu une bonne compréhension de la manière exacte dont il pourrait être réalisé dites-leur qu'il leur passe le bonjour si vous finissez par les contacter si tu nous regardes bon en petit encart il y a beaucoup de ces entités-là aussi qui ne se régalent qu'à l'idée de nous loucher donc une fois que vous avez fini le contact renvoyez-les d'où elles viennent et nettoyez-vous bon je dis ça comme ça je ne suis pas professionnel donc ce n'est peut-être pas un bon conseil mais bon c'est une utilisé qui me traverse l'esprit parce qu'on sait qu'il y a des entités défuntes qui tournent et qui ont un petit peu tendance à nous vampiriser elles ne sont pas toutes bienveillantes et détachées du phénomène il y en a plein qui veulent se réintégrer dans la 3D il y en a plein même qui n'ont même pas compris qu'elles étaient mortes il y a différents niveaux c'est pour ça qu'à la limite plus vous vibrez à une vibration adéquate plus vous ne serez en contact qu'avec des entités plutôt adéquates si elle vous stresse c'est qu'elle n'a pas d'équates elle a l'entame alors paragraphe intitulé prédiction du loto il veut commencer par un aventissement selon lequel si vous gagnez un montant substantiel en utilisant cette méthode veuillez en donner une bonne partie à ceux qui en ont besoin achetez-lui une maison ou peut-être qu'une bière suffirait jouez avec et voyez ce que vous pouvez obtenir à tout le moins c'est un bon moyen de mettre en pratique vos compétences en simulation d'environnement si vous vous attachez à des gains financiers en général ça vous plombe complètement et en plus là vous tombez dans une cupidité du matérialisme avec toutes les entités qui vont avec donc en fait vous prenez des encres vous essayez de vous élever et vous vous chargez en l'est il s'agissait essentiellement d'une expérience pour essayer de visualiser à distance les numéros du loto en utilisant cette méthode il n'a pu obtenir que 4 numéros sur 6 le problème était qu'il était en train d'essayer de se souvenir des 6 nombres après avoir traversé la couche du bruit de la bande M dans le monde physique le rêve lucide est étrange dans la mesure où vous pouvez avoir une mémoire parfaite lorsque vous êtes engagé dans le rêve lucide puis en perdre les 90% après être revenu à travers le seuil dans la réalité éveillée même les souvenirs les plus simples deviennent incroyablement difficiles à retenir maintenant je dois noter ici que le ticket de loto que j'utilisais qu'il utilisait était un ticket de jeu multiple qui permettait 18 combinaisons différentes des 6 numéros la majorité des combinaisons qu'il a utilisées contenait les nombres de base 4 dont oui les 4 nombres de base dont il se souvenait plus des variantes des 2 qu'il ne pouvait se souvenir mais donc qu'il soupçonnait être les bonnes parce qu'on peut tester au pendule aussi pour vérifier ou à d'autres moyens bioénergétiques le reste des combinaisons avait changé un ou deux des nombres dont il se souvenait il a pu gagner environ 15 dollars sur 3 mois consécutifs à chaque fois grâce aux numéros de base les 4 numéros de base dont il se souvenait les tickets gagnants avaient toujours ces 4 numéros de base s'il avait pu garder en mémoire les 2 derniers il se serait assis sur quelque chose comme 30 millions de dollars en ce moment il suggère aux rêveurs lucides d'expérimenter ces méthodes et de voir ce qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles peuvent donner si un syndicat de groupe était capable de réaliser cette même expérience simultanément il imagine que les 2 derniers nombres seraient plus faciles à obtenir maintenant il existe 2 variantes de l'expérience qu'il a utilisées la première semblant être la plus prometteuse le premier objectif était de créer les coordonnées cibles pour l'expérience n'oubliez pas que nous avons affaire à un moment et à un lieu qui devrait être localisé avec une extrême précision nous devons d'abord sélectionner la date et l'heure auquel le tirage du loto doit avoir lieu ainsi que le pays et l'emplacement exact etc etc avant l'expérience il descendait chez son marchand de journaux local et il prenait note de leur publicité pour le prochain grand tirage du loto et sa date et il notait l'emplacement de leur kiosque à journaux l'agencement du jardin du jardin du magasin et à quoi ressemblait l'asiat le vendeur derrière le comptoir l'idée était de mémoriser autant de détails que possible de l'endroit ensuite il attendait la prochaine occasion de rêve lucide pour essayer l'expérience qui était généralement quelques jours plus tard ce qu'il a fait c'est entrer dans l'espace vide selon la méthode habituelle soit un scénario de match de tennis soit passer par une paralysie du sommeil probablement cette dernière car cela se faisait toujours tôt le matin le scénario de match de tennis je ne sais pas si c'est bien traduit c'est peut-être un scénario de va-et-vient l'idée je vais vérifier la version anglaise c'est bien traduit mais la signification est délicate la traduction l'interprétation est délicate ensuite au stade de la création du rêve il recréait délibérément l'environnement dans lequel il avait prévu d'acheter son billet de l'auto il manifestait toute la rue dans laquelle se trouvait le marchand de journaux et lui en train de la parcourir il regardait l'annonce avec le même gros gain de l'auto et sa date puis il se dirigeait vers le cusque à journaux à l'avant il se faisait un devoir de regarder la page et de retrouver la date exacte de sa publication ce qu'il a fait pour être le jour du tirage du loto c'était tout pour mettre en place les coordonnées à propriété pour sa cible de visualisation à distance il entrait ensuite il parcourait la disposition des étagères des magazines il achetait le billet au gars dont il recréait le visage aussi réaliste que possible et en s'assurant qu'il s'agissait d'un jeu unique combinaison unique de nombre il prenait ensuite quelques bonnes minutes à regarder les chiffres et à les mémoriser du mieux qu'il pouvait il quittait la session et il se réveillait et écrivait immédiatement ce dont il pouvait se souvenir des nombres au cours des semaines précédant le tirage du loto il pouvait faire varier la simulation parfois il faisait en sorte que le rêve reflète les journaux montrant que c'était le lendemain le tirage du loto et il vérifiait son billet à la machine uniquement pour qu'il lui dise qu'il avait gagné le jackpot puis il regardait les numéros sur le billet gagnant encore une fois il se réveillait et enregistrait ses chiffres peu importe ce qu'il a fait il n'a pu obtenir que 4 numéros avec une sûreté d'à peu près le jour du tirage il descendait acheter un billet dans le même magasin inscrivait tous les numéros des différentes sessions au fil des ans il a commencé à varier l'ensemble de la simulation pour refléter le tirage réel de la façon dont on l'avérait à la télé il regardait le baril des numéros tirés à chaque numéro de tirage et encore une fois il n'a jamais pu obtenir plus que 4 numéros il a alors finalement abandonné et consacré ses séances lucides à des choses qu'il pensait plus essentielles plus nécessaires bien que nous soyons sur le sujet de la prédiction du loto dans les plans non physiques je connais un gars dont l'ami a pu utiliser ce qui semblait beaucoup à l'espace vide pour gagner plusieurs millions trois fois ce type était son ancien professeur d'électronique dans ses années d'université qu'il avait trouvé environ une décennie plus tard pour reparler de l'endroit où il pensait que la technologie nous amenait au cours de leur conversation à son grand étonnement il a évoqué l'idée que notre réalité soit une simulation et l'idée d'une conscience liée qu'il a appelée le concept gestile humain avec lequel on pourrait communiquer à l'heure du coucher il irait au lit prier en quelque sorte cette conscience liée et lui poser certaines questions profondes auxquelles il jurait qu'elle lui donnerait des réponses il a transmis ce concept à son ami qu'il a utilisé il n'a jamais été mentionné comment ? pour gagner la plupart de ses gains ont été donnés à d'autres qui en avaient plus besoin que lui il était suggéré à Ron le nom du gars que son ami pensait qu'il n'avait pas été si généreux avec la distribution de ses gains et que s'il n'avait pas été aussi généreux avec la distribution de ses gains il n'aurait jamais été autorisé à gagner à les gagner il y a un truc là-dessus encore ça a été illustré dans un film ou deux puis ça a été aussi illustré je ne sais pas si c'est une histoire réelle ou pas c'est peut-être juste une histoire moraliste c'est pour expliquer le proverbe chinois qui dit méfiez-vous de ce que vous désirez ça pourrait se produire parce que le gars il veut comme ça des thunes il veut des thunes il veut des thunes il veut des thunes et puis il fait quelques manip et une semaine après il touche les thunes en fait il touche l'héritage de ses parents qui viennent de mourir dans un accident donc quelque part voilà quoi il était beaucoup moins content d'avoir gagné ouais c'était pas vraiment un gain d'ailleurs finalement quand on y pense bon c'est pas le sujet c'est pas vraiment un gain parce que c'était déjà lui dans la famille vu l'héritage enfin bon c'est pas le sujet je n'ai pas pu y retourner il n'a pas pu y retourner pour vérifier les affirmations que Ron depuis qu'il lui a parlé mais sachant ce qu'il sait de l'espace vide comme étant un hub similaire c'est-à-dire une plateforme de recoupement le hub et de dispatch il me semble dispatching de distribution il a une très bonne idée de la façon dont on pourrait s'y prendre pour l'utiliser à ses fins vous vous engagez à une transition consciente dans ses profondeurs afin de ne pas être submergé par les distorsions subconscientes donc le bruit de la bande M puis vous enverriez enverriez l'idée d'obtenir les numéros d'un certain tirage de l'auto dont vous savez qu'il est à venir d'après sa conversation avec Ron il lui a laissé entendre que vous n'avez même pas besoin d'être endormi pour sonder cette chose de conscience gestile pour obtenir des réponses il avait l'impression qu'il le faisait essentiellement pendant l'état Theta T-H-E-T-A juste avant la paralysie du sommeil tout en étant encore éveillé cela ne peut pas faire de mal d'essayer ça ne coûte rien d'essayer visualisation à distance via l'espace vide les animaux font d'excellentes cibles de vision à distance surtout les animaux errants ils n'ont même pas besoin d'être des animaux de compagnie mais les animaux de compagnie offrent de bons moyens de vérifier les résultats parfois lorsqu'ils se sont aventureux ils essayent de voir à distance un oiseau ou un autre animal sauvage par hasard au hasard comme un loup il a un faible pour les loups les chats sont également de bons à ce jeu car ils sont à peu près les experts du parcours du règne animal donc amusant à voir habituellement ces séances sont effectuées en étant encore conscient à partir de l'état d'état si possible et il va essayer d'imaginer à quoi ressemble le monde à travers les yeux de l'animal puis en quelques instants il devient cet animal et c'est comme regarder un film pendant qu'il vole ou qu'il court à travers le paysage qui est souvent dans un pays complètement différent c'est un plan chamanique ça aussi c'est bon ça c'est fort ça c'est occasionnel si vous avez suffisamment développé vos compétences de visualisation vous pouvez transférer cette pratique vers l'espace vide quand il a vu à distance l'intelligence du monde extérieur quand il avait environ 14-15 ans c'était parce qu'il utilisait l'espace vide pour mener l'une de ses sessions de camping-car enfin de voyage d'exploration on va dire plutôt il était intéressé à se projeter dans différentes parties de la galaxie pour voir s'il pouvait trouver quelque chose de pertinent après avoir délibérément accédé à l'espace vide il a visualisé juste le souvenir général de ce à quoi ressemblaient toutes les étoiles puis il en a choisi une et il s'est concentré dessus avant de s'en rendre compte il planait à côté d'un être qui semblait être un être un ancêtre de la culture amérindienne il a expliqué comment cette session s'est déroulée dans des articles précédents c'est probablement la chose la plus facile à utiliser pour l'espace vide paragraphe intitulé rêve de ruche je pense que c'est le nom de quelqu'un un pseudonyme a suggéré la création d'un pub de rêve lucide où théoriquement chaque participant entrerait dans la scène en rêve lucide et se retrouverait dans un lieu prédéterminé encore quand il y a des groupes de gars qui font des rêves lucides ils font ça ils se donnent rendez-vous à un endroit et il y a des hypnothérapeutes aussi qui font ça bien qu'il ait atteint cet objectif avec sa femme il ne l'a jamais fait en groupe il imagine qu'il y aurait des difficultés à s'y remonter notamment les distorsions slash les bandes de bruit M les bruits de la bande M pardon c'est marrant c'est mais deux fois donc les bruits de la bande M de chaque participant empêchant une synchronisation correcte je sais que le vieux conférencier de musique de SD sa femme faisait régulièrement cette chose avec la projection astrale avec un groupe régulier de personnes apparemment elle a cessé de le faire lorsque le groupe d'environ 5-6 personnes s'est projeté dans un avion interdit et qu'un membre a été tué par une entité qui n'approuvait pas leur présence un avion interdit je pense que c'est un ovni et qu'un membre a été tué par une entité qui n'approuvait pas leur présence quand finalement je suggère quand même de se protéger avant de faire tout ça puis de bien se nettoyer en revenant il y a peut-être de quoi y réfléchir quand même parce que ça n'est pas cool quand même il ne s'est pas réveillé avant que l'entité ne le flingue et puis il y a des gens qui ont fait du remédio et ils sont revenus avec des entités qui les ont suivis qui ont créé des poltergeists dans les semaines qui ont suivi autour du du remote viewer et vous êtes là vous réfléchissez puis vous sentez l'entité qui passe qui vous regarde vu ah ben non il ne faut pas avoir peur elle est là et alors vous la reboostez ou vous êtes neutre mais impassible mais il vaut mieux la rebooster vous avez autre chose à faire que d'être constamment perturbé puis ça peut faire des interférences puis il y en a peut-être d'autres vous n'avez pas encore vu tout ça tout ça donc voilà moi je fais bien une bonne bulle un bon centrage un bon ancrage un bon nettoyage du lieu où je travaille et tout ça tout ça oh là là regardez il détaille ce passage à ce moment précis dans le plan physique leur coordinateur de projection astrale s'est rendu compte que ce membre était en détresse et a essayé de tous les réveiller mais pas avant que ce type ne meure de ce que les coroners ont sujet à être une crise cardiaque alors encore si vous suivez Douglas Dwayne Dietrich il va vous parler d'une équipe qui s'est enfin d'une équipe suite au colonel Akwino Akwino qui s'était associé avec une tribu asiatique indonésienne pour qui ce genre d'activité était courante et dont il se servait comme bande de tueurs en tant que vampire psychique il s'introduisait de nuit dans les rêves des officiers qui voulaient tuer ouais vous le croyez ça hein mais moi je veux bien le croire Dwayne des fois de temps en temps je trouve que il va un peu loin où il se trompe où il n'a pas toutes les vues où ben voilà c'est aussi une possibilité son interprétation de Roswell ne me plaît pas je la trouve fausse elle n'est pas corrélée par la suite de tout ce qu'on bosse là mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des fois cette tentative de se servir de nain japonais pour créer une invasion enfin une psyop en disant qu'il y avait un ovni qui était arrivé avec des hétis alors que c'était en fait des monstres des nains japonais des petits personnages un peu monstrueux sans compter du maquillage ou peut-être un costume ou quoi que ce soit mais je veux dire dans le coup des psyops en général quand il y a une psyop il y a quelque chose à cacher donc il y a une réalité derrière la psyop sur les affaires lunaires là c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher ouais sur l'ISS aussi et sur plein d'autres trucs on reprend et puis ça me rappelle aussi finalement dans Inception il y a un moment donné comme ça où ils sont un peu soumis à ce genre de de moments critiques où il y a un personnage qui doit se réveiller d'urgence parce que sinon ils sont balayés quoi ils sont je ne sais pas s'ils meurent ou si ce qu'il se passe je ne me rappelle plus bien mais ça va mal quoi moralité ce n'est pas un jeu c'est pas innocent c'est pas sans conséquence de pratiquer tout ça et c'est aussi la raison pour laquelle en fait en général on ne fournit ces informations-là qu'aux personnes qui ont été initiées ou qui font preuve d'une certaine démagogie d'une certaine lucidité conscience maîtrise voilà ça aide à limiter les effets secondaires nocifs secondaires ou primaires parce qu'en fait les effets sont rarement secondaires ils sont autant primaires que les autres enfin c'est pas le sujet donc crise cardiaque un tel danger cependant n'a pas besoin d'être abordé à son avis tu plaisantes ou quoi si la création de l'environnement onirique est laissée aux pirates de l'air principales alors en supposant qu'ils sachent ce qu'ils font ils supposent que d'autres participants pourraient alors se synchroniser dans le paysage onirique en fournissant à l'avance un modèle 3D de l'emplacement du paysage de rêve ils imaginent que cela aiderait aux efforts de synchronisation alors autre petit encart à propos de cet épisode-là a priori l'entité a choisi celui qui était le plus faible sinon ils seraient tous morts la clé serait et l'écubération personnelle la clé serait que le modèle et l'emplacement pré-déterminé soient plutôt fade dans la composition afin que ceux qui ne sont pas aussi compétents en visualisation soient également en mesure de mieux s'y synchroniser encart c'est aussi la raison pour laquelle il faut que tout le monde aille au même niveau et c'est la raison pour laquelle ces méditations de groupe sont une catastrophe parce que personne n'a le même niveau et puis qu'en plus il y a des entités malsaines qui vont s'y mener pour détourner le louche pour détourner l'énergie générale pour plein de choses comme ça pour polluer l'affaire je vous dis les entités en question ils ont le niveau quand même là-dedans les méchants la FM ou autre ils ont le niveau en général et voilà encore une de plus sur le compte à Cobra j'ai déjà assez déblatéré là-dessus on reprend en disant cela cependant le principal pirate de l'air devrait avoir un contrôle à portée de main pour que les autres trouvent dans le paysage de rêve pour mieux prouver qu'ils étaient là peut-être une simple image ou quelque chose sur la table qui est la première chose qu'il devrait regarder en arrivant sur place il existe également la possibilité de rechercher la plage de l'île car cela semble être une destination pré-créée qui a été vécue par d'autres rêveurs lucides je suppose qu'il nous parle de l'île au sein de laquelle il y a d'un côté le fort la carrière le marché médiéval on se reporte là aux premières questions réponses sur la révolution on avait parlé de ça cela pourrait être considéré comme un havre de paix tant que vous ne vous aventurez pas pardon à proximité de la clôture restez de l'autre côté de l'île ou entrez dans les temples par le biais des terriers de la forêt plutôt que les autres moyens que je viens de vous citer les autres lieux que je viens de vous citer méthode de projection dans les deux sens à travers le MWI c'est-à-dire du voyage temporel conscient de la conscience alors qu'il avait alors 19 ans environ il avait quelques interactions régulières avec ce qui semblait être une sorte de moine tibétain pendant ses rêves lucides qui lui donnaient quelques conseils sur la façon d'utiliser efficacement la conscience pour aller et venir dans le temps ce que nous avions appelé une diapositive du MWI d'avant en arrière c'était une période vraiment étrange parce que selon sa femme il s'asseyait tout droit au milieu de la nuit et il disait des trucs au hasard comme le moine dit que la clé est que je dois fumer la sève de l'arbre puis il se retournait dans un sommeil incroyablement il retombait dans un sommeil incroyablement profond comme si de rien n'était ce genre d'épisode se produisait régulièrement une fois par 15 jours il se souvient qu'au cours d'un rêve lucide le moine a souligné qu'il y avait 12 ou 13 mots qui pouvaient être chantés via la méditation pour préparer la conscience de cette manière il ne se souvenait que de l'un d'entre eux avec un accent accentué sur le son parce qu'en anglais on lui a également donné certains symboles au cours de ses méditations qui étaient censés être d'autres aides certes il a utilisé ses aides pendant la méditation il a suivi des rêves lucides qui suggèrent une certaine forme de voyage dans le temps comme celui où on lui a donné une histoire alternative sur la façon dont son père aurait pu rencontrer sa mère et de l'avenir qui en aurait découlé cela impliquait être dans une chambre temporelle où un portail est apparu et il lui a montré ce résultat comme s'il regardait un film apparemment ce résultat aurait conduit à une bien meilleure vie pour lui la merde arrive des trucs pas cool arrivent en cas et donc là le domaine il ne lui a pas amélioré sa vie ils ont même plutôt orienté sa vie vers la ligne de vie on va dire la ligne de choix de vie qui n'ont pas été cool avec des 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 un environnement plus négatif et ça c'est pas sympa si ça se trouve dans cette vie meilleure il aurait pu avoir ce travail de divulgation et d'apprentissage du public bien auparavant et je vous dis si on avait réagi un petit peu plus tôt il n'y avait même pas de gilets jaunes il n'y avait pas besoin il y avait aussi quelque chose à voir avec un livre existant dans deux instances temporelles différentes qui avait été édité pour atteindre la ligne du monde dans laquelle il vit actuellement il a essentiellement vu l'avant et l'après du livre il croit que cet endroit était lié à d'autres endroits qu'il a visités en rêve lucide sa formation autour du voyage dans le temps a également commencé à être à peu près à la même époque paragraphe sur la simulation pour le rappel de mémoire le rêve lucide peut être utilisé pour un rappel de mémoire précis quand il avait environ 17 ans et qu'il venait de sortir de l'école il a fini par décrocher un emploi en travaillant pour une entreprise d'élagage d'arbres locaux enfin d'élagage d'entreprise locale il s'est avéré que l'un des gars avec qui il travaillait régulièrement était le frère d'une fille avec qui il allait à l'école il ne connaissait cette fille que par association il n'a jamais vraiment entraîné avec son groupe d'amis mais certains de ses amis étaient amis avec les siens quand il était à l'école il avait une connaissance passagère d'elle occasionnelle elle était à quelques-unes des fêtes auxquelles il avait été mais il n'y avait jamais dit plus que bonjour pendant toute sa scolarité quoi qu'il en soit ce frère à elle il parlait d'elle au passif il a réalisé qu'il avait le même nom de famille donc il en avait assez pour qu'il fasse ce très faible lien le seul problème était qu'il n'arrivait pas à se souvenir de son prénom il pouvait imaginer son visage assez facilement mais son nom lui échappait complètement ça l'a énervé car ça faisait qu'une saison qu'il n'avait pas été à l'école donc il n'y avait aucune raison réelle pour ce vide de mémoire pourtant il a persisté toute la semaine il voyait ce type et il se disait mais comment s'appelle sa soeur et il ne pouvait tout simplement pas repousser cette idée de toute la journée bien sûr il n'y en avait pas parlé il avait donné l'impression qu'il aurait dû la connaître alors il n'en a pas parlé par peur de la maladresse de la situation il a donc pensé qu'on était d'essayer d'utiliser le rêve lucide pour s'en souvenir et une nuit après être devenu lucide à mi-chemin d'un rêve il a pensé à cette fille à la façon dont il ne se souvenait pas de son nom il a simulé l'une des fêtes auxquelles ils avaient été à l'école puis il a laissé se dérouler espérant tromper son subconscient pour qu'il lui donne le nom le prénom et c'est effectivement le cas la chose estrange était cependant qu'elle l'a faite en attachant un nom complètement aléatoire à son visage donc dans le rêve lucide il s'est présenté à elle et elle-même s'est présenté à nouveau salut je suis Élise dit-elle et il s'est immédiatement réveillé et son esprit a crié son nom est Mégane espèce d'idiot n'est-ce pas peut-être qu'il fallait ce bite de donner un correct pour calculer la valeur réelle honnêtement il ne sait pas ce qui est amusant c'est que maintenant quelque chose comme 16 ans plus tard il peut se souvenir de son nom aussi facilement que du sien son propre nom même s'il ne l'a pas vu depuis le lycée alors oui l'espace vide peut certainement être utilisé pour un rappel de mémoire supprimé ce que vous faites c'est d'y entrer et de créer une simulation de rêve centré sur la chose dont vous souhaitez vous souvenir et d'utiliser tous les extraits d'informations sur le scénario dont vous vous souvenez pour créer la simulation vous pouvez également alimenter certaines pensées pour faire certains choix de style de vie comme une sorte de piratage de l'esprit subconscient c'est à peu près de l'auto-hypnose paragraphe sur l'utilisation de l'espace vide pour la guérison quand il a eu les doigts coupés il s'est battu avec un voisin qui l'a poignardé il a de nouveau utilisé à la main il a paré le coup et si je me rappelle bien et donc il se fait planter la main doucement là doucement là il y a une réunion houleuse de secrétaire il s'impose un peu le gros alors la petite elle fait il est lourd le gros donc excusez-moi il a de nouveau utilisé le rêve lucide pour les guérir avec une mesure déceinte de succès ce n'était pas non plus des baissures moyennes les quatre doigts de sa main gauche à l'exception du pouce ont été coupés au niveau ou près de l'articulation du poignet jusqu'à l'os cela comprenait quatre tendons une artère et quelques nerfs ici et là du côté de la paume en fait les coupures étaient si mauvaises que sans ces os qui les gardaient attachés ces doigts se seraient presque détachés complètement les chirurgiens ont envisagé d'amputer son annulaire parce que les dommages étaient si importants et heureusement ils ne l'ont pas fait cette quantité de dommages était apparemment du jamais vu pour les ergothérapeutes habituellement les personnes qu'ils voyaient avaient au plus un ou deux doigts endommagés pas les quatre cinquièmes d'une main entière habituellement les personnes qu'ils voyaient donc pas après son opération il a eu des points de suture en zigzag sur les doigts jusqu'au bout il en a compté environ 62 à l'extérieur et les chirurgiens ont affirmé qu'il y en avait encore une dizaine qui maintenaient ces tendons ensemble à l'intérieur ils lui ont dit que c'était comme coudre deux morceaux de spaghetti ensemble le tout avait été classé comme une blessure catastrophique avec très faible chance de récupération quoi qu'il en soit il avait une voix dans sa tête qui lui disait qu'il devait essayer le réveil lucide dès que possible ainsi la nuit après son retour de l'hôpital il s'est mis au travail en entrant dans l'espace vide et en faisant quelques visualisations curatives il entrait dans sa main au niveau cellulaire il imaginait tous les tendons et tout ce qui se réassemblait il envoyait des petites rafales électriques autour d'eux pour s'assurer que l'information passait etc encore il pouvait se visualiser en train de souder avec des baguettes de chair ou de coller vous pouvez faire ça vous pouvez vous imaginer en train de réparer les choses avec les moyens qui vous viennent à l'esprit c'est pas grave si ça ressemble pas au travail du chirurgien ou de la nature ce qui compte c'est l'action et son résultat la nuit suivante il était allongé dans son lit il pouvait tout sentir il veut dire fusionner il pouvait vraiment sentir les tendons et les nerfs se réparer c'est un sentiment très étrange mais réconfortant et stimulant pour le moral c'est excellent et d'ailleurs il faut un moral positif et visualisé en étant sûr que ça marche en visualisant la réparation effectuée il faut être dans le monde tel que vous voulez le voir il a fini par faire une récupération remarquable six mois après l'incident il est entré dans le bureau de l'ergothérapeute et qui lui a dit qu'il avait retrouvé à peu près 98% de la fonction de ses doigts il a pu les redresser presque complètement à part quelques petites choses comme ne pas être capable de plier la dernière phalange de son annulaire il avait une main qui fonctionnait parfaitement l'ergothérapeute qui portait le même nom que sa femme n'en revenait pas il a juste haussé les épaules et il lui a dit qu'il connaissait les secrets de la guérison elle a ri et elle a dit oh on dirait pas en pensant qu'il plaisantait malheureusement quelques mois plus tard sa main a pris un coup trop dur pour elle et a défait tout ce travail acharné vous voyez c'est bizarre ça ça c'est comme le gars qui touche des thunes mais en fait c'est parce qu'il y a décès de ses proches enfin bon c'est comme si vous n'aviez pas le droit donc on vous l'a laissé profiter mais on va récupérer il y a un niveau il y a un truc il y a un truc important si c'est pour votre propre bénéfice a priori ça marche beaucoup moins bien que si c'est pour donner à l'extérieur il faut jongler avec tout ça bon donc au moins maintenant il sait qu'il souffre d'une autre blessure grave il saura comment aider au processus de guérison l'essentiel est d'être rapide ne poussez pas la simulation de la guérison en rêve lucide si vous pouvez l'aider ne repoussez pas la simulation de la guérison en rêve lucide si vous pouvez le faire et ne vous attendez pas à pouvoir faire une seule séance et le reste ça s'arrangera tout seul suivez le régime strict suggéré par votre agrothérapeute et utilisez le rêve lucide pour aider à pousser le corps dans la bonne direction vous voyez la main un processus théorique d'utilisation de la conscience pour détourner un vaisseau spatial E.T. encore une fois il n'avait pas testé ça mais passons rapidement en revue quelques révélations passées qu'il avait laissées dans cet article et développons-les un peu s'il vous plaît d'accord mon expérience avec les cliquetis et le détournement du paysage onirique de sa femme suggère que l'on peut modifier la fréquence de fonctionnement de sa conscience pour s'accorder syntoniser à la fréquence de conscience des autres ces expériences d'utilisation du remote view via l'espace vide aïe il me plante les griffes en ronnant ben voyons vous voulez engoler il ronronne bon son expérience d'utilisation du remote view par le biais de l'espace vide suggère qu'une certaine forme de contrôle de navigation peut être obtenue dans cet état Earl donc le zitigri de Roswell ainsi que le colonel Philippe Corso dans son livre le jour après Roswell traduit en français suggère que le type d'engin qu'ils utilisent est adapté à la fréquence des signatures de pensée de leur pilote tout à fait Earl suggère également que quelque part sur Terre se trouvent les consciences du personnel des 3000 éléments des 3000 ISB du domaine il pense qu'il est prudent de supposer qu'au moins certains de ces agents du domaine étaient de possibles pilotes d'engins spatiaux n'est-ce pas donc hypothétiquement si l'un de ces pilotes du domaine est capable d'entrer dans l'espace vide via l'état de rêve lucide et de s'accorder sur leur vaisseau comme il s'est connecté au cliquetis des clics puis de les faire fonctionner en utilisant les pratiques de remote view vous obtenez le point vous voyez ce qu'on veut dire en fait ce n'est peut-être rien l'idée d'un gars avec une imagination trop active mais il préfère certainement expérimenter dans cette voie plutôt que de développer un nouveau modèle d'iPhone qui se répète sans cesse n'est-ce pas c'est le genre de conneries sur laquelle les rêveurs lucides devraient concentrer leur attention encore une fois à son humble avis le processus qui l'utiliserait serait le suivant se concentrer sur le vaisseau spatial en question au moment de s'endormir comme cela se fait pour le détournement de rêve reporter cette visualisation dans l'état de paralysie du sommeil et rechercher les pings de fréquence syntoniser ces pings jusqu'à ce qu'ils soient verrouillés puis entrer dans l'espace vide créer un environnement de rêve simulé pour l'engin et partir de là il suppose que nos compétences de pilotage pourraient être un petit peu rouillées après s'être réveillés d'un sommeil de 2000 ans pas 2000 8000 non je ne sais plus 8000 il me semble vous pouvez même utiliser la visualisation à distance via l'espace vide pour essayer de cibler un navire pour le détournement avant l'expérience un navire donc un ovni c'est juste une suggestion maintenant s'il devait tomber sur un tel engin lors d'une projection astrale qu'est-ce que ça vous dit les plans astraux peuvent être utilisés comme une autoroute spatiale interdimensionnelle alors si au lieu de vous concentrer sur un métier physique ou vous concentriez plutôt sur un non physique comment savez-vous que la moitié des lumières que les gens voient dans le ciel ne sont pas seulement quelqu'un d'incroyablement accompli en projection astrale c'est-à-dire les agents du projet Stargate qui sont devenus qui sont passés dans l'état profond et qui pilotent l'un de ces mêmes véhicules excusez-moi messieurs on a un problème le pilote du vaisseau spatial extraterrestre que nous voulons d'abattre est le Dalai Lama peut-être qu'on va développer cela et le diviser en un autre de ces projets psy-ioniques et nous voici arrivés au bout il était temps on regarde s'il y a quelques commentaires il y en a trois il n'y a pas encore la réponse c'est une question d'un lecteur et et ben on a bien bossé là ce matin ce matin c'est on va dire 15h15 et nous sommes donc le 26 décembre 2021 pour les archéologues du futur à très bientôt j'ai assez tchaché pour qu'on arrête maintenant parce que maintenant vous voyez je ne suis pas dans le même état d'esprit et je serai bien parti sur quelques discussions mais je crois que ça suffit mais il va se taire un peu bon je vous remercie d'avoir suivi je salue tous les derniers arrivés les anciens arrivés le soutien constant de votre part et votre bienveillance et ben voilà vous voyez quelque part avec cette attitude de distribution de savoir aux autres j'ai l'impression qu'on gagne quelques petits bons points quand même pour la suite des événements bon donc avec une majorité d'activités de distribution de travail pour les autres je suis aussi en train de satisfaire un intérêt pour ma propre destinée ma propre personne ben c'est un bénéfice en passant c'était pas le but c'est pas le but non le but c'était on va dire d'avoir plus de monde avec qui on peut causer de tous ces sujets parce que je m'ennuie je me suis beaucoup ennuyé donc voilà pour les années à venir il y aura plus de monde qui pourra parler de ça et les gens se sentiront moins isolés moins bizarres ou je suis pas comme les autres si si on est un certain nombre en fait tout le monde devrait pouvoir faire ça c'est juste que c'est pas la même heure tout le monde n'a pas ce désir là au même moment quoi voilà c'est question de conscience il y en a qui sont plus développés dans d'autres domaines ils ont laissé celui-là un peu de côté ou c'est une question du caractère aussi on peut se baser là-dessus sur des caractères astrologiques enfin bon très de caractères mais pas que voilà je vous remercie donc à très bientôt on passe entre les gouttes et les aiguilles vous savez que sur ma chaîne Odyssée je traite des sujets justement gouttes et aiguilles et fréquences qui sont censurés sur Youtube rapidement donc au cas où vous ne voyez pas de vidéo sur Youtube faites un petit tour sur Odyssée ou Rumble bon en général c'est pareil il y en a beaucoup moins sur Rumble des vidéos c'est un gros boulot quoi en fait de reposter les vidéos sur chacune des plateformes quand ça ne se fait pas de manière automatique et voilà à très bientôt salut 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 salut